Ça, voilà. Et il me lance maintenant. Forcément, il me lance maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les résidents, bonsoir les résidentes. Bienvenue à la J House, l'émission bière. Notre invité, trépigne d'impatience. Elle est absolument incontrôlable, vraiment. Donc, on va la lancer rapidement puisque c'est quelqu'un qui, effectivement, a un pseudo à rallonge. Voilà, c'est important. Vous le voyez, effectivement. Moi, j'ai simplement mis le petit pseudo. Comment tu fais pour faire quoi ? J'entends en double. Ah, tu nous entends en double, ça, la doudou tétine. Nous entends en double. Aucune idée. Alors ça, comment on peut faire ? Je sais, c'est bon. Ok, à la solution. C'est parfait. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la J House. Bienvenue résidente, personne de passage. Petite émission bière. Une émission où on retrouve un petit peu de classique. La semaine dernière, on était entre mecs avec, effectivement, parler du fait d'être un homme. En tout cas, de comment se ressentir d'être un homme. Une salade qui part. Oui, peut-être. Vous avez le droit, à la J House, de, effectivement, faire tous les jeux de mots possibles sur ce pseudo incroyable. Émission bière, tome toute classique. Nous allons apprendre à découvrir notre invité. Puis nous allons nous étonner, échanger un petit peu sur l'actualité. Puis après, nous allons jouer. C'est important. Je ressors d'une défaite honteuse où j'ai été absolument explosé par Dorian, des chroniques qui réunissent. Donc, sachez que tout à l'heure, je serai sans pitié. C'est important. Mais avant tout, je propose que nous accueillions, bien évidemment, M. HQ et Salade Tudou Tétine. C'est important. Peux-tu nous faire passer à trois incroyables ? Ils sont là ! Même plus besoin de demander. Le rythme est dans ma peau, ce soir. C'est beau. C'est beau. Commence. Et donc, bonsoir. Bonsoir, Salade Tétine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur J. Monsieur H.Q. Messieurs, bonsoir. Madame. Soyons sérieux un petit peu. À un moment donné, effectivement. Bonsoir. Moi, j'ai une première question. Peut-être qu'il y a introduit. Peut-être que c'est un fait exprès ou pas. Ce qu'il y a derrière toi, c'est quoi exactement, s'il te plaît ? C'est un très bel arc-en-ciel. J'avais besoin de mettre un petit peu de couleur ce soir dans ma... Non, mais c'est bien. On voit que tu l'as fait toute seule, la main. Ça fait plaisir. C'est ça. En plus, ouais. Fait toute seule à la main. Tu te rends compte de ce qu'ils disent ? Ça, c'est beau. Elle a une voix, une Salade qui parle. Ça, ça a été lu. Je sens qu'on va s'éclater ce soir. La revanche des EJE. Ah oui, ça y est. Le corporatisme. Alors, EJE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est éducatrice de jeunes enfants. Vous savez, c'est dame, puisque le métier est à 90%, voire 98% féminin, qui s'occupe de vos marmots, des chiards, des... Comment dire ? Des faiseurs de couches sur pattes. Ces personnes qui... Des faiseurs de couches... Non, des faiseurs dans des couches. Des faiseurs dans des couches sur pattes. Donc, ces personnes qui, effectivement, s'occupent de nos enfants, des enfants des autres. Ça s'appelle, effectivement, des EJE, des kindergarten, anciennement. Donc, des... Comment dire ? Des gardiennes d'enfants, des jardineuses d'enfants, c'est ça ? Des jardinières d'enfants. Des jardinières d'enfants, effectivement. Donc, voilà. Donc, ceux qui ne savaient pas, vous en avez une, ici. Juste là. Un énergumène. Nous avons déjà accueilli des EJE au sein de ce stream. Et nous avons survécu. Donc, je pense que nous allons pouvoir le faire. Pas tous. Effectivement. Moi, j'ai survécu. Ça s'est plutôt bien passé, systématiquement. Quelques souvenirs difficiles. Le chat ne sera peut-être pas d'accord avec cette affirmation. Voilà. Mais, en tout cas, c'est une race à part. Oui, quelques souvenirs difficiles. C'est une race à part. Oui, mais sûrement. C'est une race à part. Puisque, quelle idée de vouloir s'occuper, déjà, d'enfants de base, mais d'enfants des autres ? Vraiment. Vraiment. Quelle mauvaise idée. Quelle idée ? Pour le coup, donc, ça sera peut-être partie d'une des questions. Je propose que, histoire que vous découvriez Salade Doudou Tétine, histoire que vous sachiez, qu'on sachiez un petit peu plus sur elle. C'est une vocation, bien sûr. Eh bien, nous verrons ça. Là-dessus, j'adore, moi, ce principe de vocation. Je suis prêt. L'idée n'est pas de clasher tout ça, bien évidemment, mais de découvrir Salade Doudou Tétine sur l'interview chiante. Voilà. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, mais vraiment, j'ai envie que le tchat s'ennuie à mort. C'est important. Vous savez, bien évidemment, les interviews chiantes, ça ne dépend pas que de moi. Je vais essayer de faire mon maximum pour ennuyer. Voilà. Ma première question ennuyante, je commence par ça, avant même de mettre la transition vers ce prochain module. Salade Doudou Tétine. Monsieur s'autorise un petit peu à changer le cadre. Non, 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 mais c'est ma première question. C'est devenu une tradition, quand même. Je demande à Salade Doudou Tétine, est-ce que tu préfères faire ton propre jingle à la bouche ou pas, quoi ? Ah. Ouais, tout de suite, pas à moi. Ok, bah vas-y. Je ne serais pas capable. Mon propre jingle. Oh, c'est l'amour, je te hais tellement. Vas-y, continue, continue. Et donc, mon vrai. Salade Doudou Tétine. Puisque Samouraï a payé, je vais donc te poser une question en faisant la voix. Celle qui fait que le tchat aujourd'hui aime payer énormément de bière pour entendre ça. Salade Doudou Tétine. Ma première question, bien chiante. Quel est ton nom ? Donne-nous ton prénom. Mon prénom, c'est Carmen. Je vois que le tchat, comment dire, a déjà donné la réponse. Merci, Chris et Colotte. Salade Doudou Tétine, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une cheerleader dans le tchat ? C'est une chance. C'est une chance et je ne la laisserai pour personne. Même si c'est Chris Rigolotte. Je l'appartage, mais c'est quand même ma soulmate. C'est intéressant. Je vais te poser une première question difficile. Lorsqu'on m'a dit que tu venais, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui porte un petit peu son métier. Le doudou, la tétine. Mais pourquoi la salade ? En fait, c'était un très doux jeu de mots d'une formule complète à base de salade, tomate, oignon. Et en fait, voilà. Mon projet, c'était ça. De faire un truc complet. Et du coup, on est parti sur la formule complète. Salade Doudou Tétine. D'accord. Très bien. Donc, plus kebab que galette bretonne, niveau complète. Oh ! Sur cette inspiration, oui. Et pourtant, je suis à moitié bretonne. Parce que si mon prénom ne l'indique pas, on en a bien les origines. Non, mais c'est bien. Au moins, ça veut dire que tu es à moitié parfaite. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà. Je ne dirai pas de quelle moitié je parle, bien évidemment. Le chat reconnaîtra les vrais Sam. Ma question suivante, Carmen, puisque c'est maintenant comme ça que nous allons t'appeler. C'est qu'est-ce qui t'a pris de faire EGE ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je n'étais pas du tout partie là-dedans à la base en plus. J'étais intermittente du spectacle. J'étais accessoiriste comme papa. Je travaillais dans les théâtres principalement. Et en fait, même si c'était passionnant, il y a un moment donné où la vie d'intermittent, c'est un peu compliqué. Je me dis en voyant la période actuelle que j'ai peut-être fait un... J'ai eu un bon feeling sur ce coup-là. Et en fait, je ne connaissais pas du tout le métier de EGE. Et c'est tout bêtement à la mission locale de mon quartier que j'ai fait un bilan de compétences et que j'ai découvert ce métier-là. Et du coup, j'ai foncé parce que la vocation d'accompagner des enfants, même si elle ne m'était pas venue, j'avais toujours eu des liens particuliers. En tout cas, la chance d'accompagner des enfants en plus avec des particularités qui les rendaient très spéciales et nos relations aussi. Et du coup, j'ai foncé, peut-être baissé. Alors, dis-moi, tu es accessoiriste. Tu te dis, tiens, le vent va tourner, je le sens. Je découvre ce métier. J'ai senti loin. Oui, tu es d'éducatrice jeunes enfants. Et du coup, ça passe par quelle formation pour passer d'accessoiriste à EGE, finalement ? Moi, je n'avais pas de formation pour être accessoiriste. J'ai passé un bac et en fait, je me suis lancée très à corps perdue dans les concours d'entrée pour les écoles. J'ai été que sur une. C'était la chance. C'était ça ou rien. Il fallait que je continue à bosser. Donc, j'ai été en apprentissage aussi. C'était une école qui proposait de l'apprentissage. Donc, voilà, je suis partie pour les trois ans d'études après le concours d'entrée. Je sais que ça ne se fait plus comme ça maintenant. Je crois qu'il y a eu une récord. Mais du coup, c'est sur dossier, etc., pour entrer maintenant. Il n'y a plus les oraux et les écrits comme j'ai eu, moi. D'accord. Mais donc, finalement... Je n'entends plus personne. C'est génial. Tu ne m'entends plus ? Allô, allô, bonjour. Bienvenue à la G House. C'est la double state, dit SDT, bien évidemment. Je me disais... Donc, tu penses qu'en fait, tout le monde, demain, s'il le souhaite, s'il en découvre la vocation, peut devenir OGE ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que je pense que, sans être un peu en sensante envers moi-même, il faut un sacré bon nombre de qualités. Après, à partir du moment où on a la vocation, j'imagine que les qualités vont avec. Et la vocation, c'est déjà quand même énorme. Donc, je dirais que oui. Surtout qu'il y a la VAE, maintenant, aujourd'hui, et des super accompagnatrices à la VAE, surtout. Ne suivez pas notre regard. Et du coup, voilà, on peut se découvrir cette vocation très tard. Et je pense que oui, c'est possible. D'accord. À quel moment ? C'est intéressant. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi ? Puisque les EGE, c'est bien, c'est une corporation qui se soutient énormément et c'est très, très bien. Mais vous ne faites pas toutes et tous, lorsqu'il y en a, le même travail. Pas du tout, oui, c'est vrai. Je crie comprendre qu'il y avait plusieurs catégories d'âge, parfois, notamment, ou d'autres spécificités. Qu'est-ce que toi, tu fais ? Quelle est une journée type pour toi dans ta vie de GE actuellement ? Alors, moi, là, actuellement, je suis dans une… On va appeler ça une section. Je n'aime pas ce mot. Moi, j'appelle ça les espaces de vie, mais les sections bébés, moyens, grands. Moi, je travaille chez les grands cette année. Donc, j'ai un groupe de 18 mois à 3 ans, on va dire. Là, ils ont bien passé les 2 ans, la plupart, même les 3 pour certains. Donc, j'accompagne un groupe de 20 enfants toute la journée. Mes horaires sont 9h-17h. Et voilà, je vais les accompagner sur tous les moments de leur journée. Essayer de leur proposer des ateliers qui sont intéressants et adaptés à ce que j'observe de leurs besoins, de leurs envies aussi. C'est important de ne pas faire que selon les besoins, mais soutenir un petit peu les envies, etc. Accompagner sur les temps forts de la journée, accompagner sur les chagrins, les bobos, soutenir les jeux. Je fais un petit peu de toboggan. Je fais… voilà. J'accompagne les familles aussi, c'est important. J'ai oublié le travail des familles. Et puis, je soutiens aussi beaucoup mes collègues. Ça va dépendre de leurs besoins du moment, mais sur des envies d'atelier ou envies de projet ou des difficultés du moment. Là, avec un groupe d'enfants ou telle ou telle chose, c'est assez varié. Et finalement, je n'ai pas une journée représentative, même si je vais avoir des temps forts dans toutes mes journées qui vont être les mêmes. Ok. Très bien. Dernière question, un petit peu plus pénible que les autres. Je sens que ça va te demander un peu de réflexion. Alors, j'aime bien la question. Oui, oui. Ça arrive à des gens bien, que veux-tu ? Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots, en une anecdote, une expérience, peut-être quelque chose de ce type-là ? Est-ce que tu considères comme une réussite ou un beau moment dans ton métier ? Quelque chose qui t'a vraiment marqué et qui te dit « Ok, je ne me suis pas trompée de voix ». J'en ai plein qui me viennent comme ça, mais il y a un moment qui… Alors, ça va être pendant ma formation. Donc, je ne sais pas si ça compte. Mais à la fin de ma formation, j'ai fait un stage en IME. Et ça a été un petit peu la révélation pour moi. Moi, j'ai adoré ce stage-là. J'ai fait des trucs super intéressants. Et en fait, le moment où je me suis dit « Ok, c'est bon, tu as trouvé ton truc et tu as trouvé ce que tu veux faire avec ce truc-là », il y avait une salle de peinture qui était accessible à tous les enfants. Mais malheureusement, tous les enfants, selon leur pathologie, c'était un IME qui accueillait des enfants atteints de polyhandicapes. Donc, certains, voilà, des handicaps très lourds avec beaucoup de… Je n'ai pas le mot qui me vient. Beaucoup de contraintes, des attelles, etc. Des choses qui contraignent beaucoup. Et du coup, le bon moment pour moi, ça a été de pouvoir, dans une unité de vie, pouvoir permettre à des enfants qui n'avaient jamais fait peinture de pouvoir faire peinture avec leur pathologie en m'adaptant totalement à leur pathologie. Donc, en fait, c'était adapter le monde à tout le monde. Et du coup, voilà, c'était mon truc. À toutes les possibilités. J'ai éduqué ta diversité dans l'oreillette qui me dit en situation de polyhandicap. Situation de polyhandicap. Voilà. Entre J.E. visiblement, ça se comprend. C'est beau. Donc, je vais rebondir un petit peu là-dessus sur le fait d'adapter le monde. Qu'est-ce que tu penses de cette notion-là, justement ? Est-ce que tu peux nous donner en trois, quatre mots par rapport à tous ces enfants qui naissent dans un monde qui, de base, ne leur est pas adapté de par la société qui nous concerne ? Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Mon sentiment par rapport à ça ? Je n'ai pas envie de changer le monde, mais j'ai envie d'essayer de participer à planter une graine dans l'esprit de… On revient sur la jardinière d'enfants. Mais voilà, mon objectif, quand j'ai créé Saladou Doutetine, c'était ça aussi, de pouvoir partager ma vision de l'enfant et de l'accompagnement qu'on peut en avoir et de la beauté que ça peut être tout en étant super naturel et que chacun s'approprie ce qu'il a besoin. En soi, c'est juste de faire ce qui nous plaît, ce qui nous passionne et arrêter de se mettre la pression parce que c'est une grosse pression aussi, l'éducation en général. Donc, il y avait un truc de ça et puis en même temps, je sais que je ne vais pas changer le monde. Il y a plein de choses qui me dézolent et en même temps, j'essaie de participer à l'échanger sans me mettre trop la pression non plus. Je sais que je pourrais faire fleurir des idées et des questionnements dans les esprits de certaines personnes. D'autres, non. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui y arrivera peut-être. Oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas toute seule à chaque fois, évidemment. C'est ça. Pour ne pas marcher sur les plates-bandes de M. J., puisque ma récolte d'informations est terminée, si on en revient au jardinage, je vais donc passer les outils à M. J. par une petite transition qui n'a pas besoin de faire de générique. Cette fois-ci, j'adore lui mettre cette petite musique dans la tête. C'est un vrai plaisir. Boum ! Boum ! Boum ! Bim ! Bonsoir, bonsoir ! Un bonsoir ! Bonsoir. Ça s'est bien passé ? Excellentment ! Oui, il est chiant. Il est très chiant. Oui, je sais. J'étais bien chiante aussi. Oui, mais c'est pour ça, je pense que c'est important à un moment donné de faire différentes rencontres et d'estimer que... Voilà. Si vous vous êtes retrouvés dans votre chiantise à tous les deux, c'est beau. À la J-House, on aime un petit peu faire ça. À la J-House, effectivement, on l'a dit, on débanne la différence et on time-out les préjugés. Et aussi, on accepte un petit peu. On n'est pas obligés d'être intéressants à la J-House. On n'est pas obligés de mettre des commentaires intéressants à la J-House. C'est pour ça qu'on a un chat aussi prolifique à ce niveau-là. C'est important. Coucou le chat. Avec plaisir, beaucoup d'amour. Petite question. Il est beau quand il ment comme ça. Ce n'est pas du mensonge, c'est de l'amour vache. Petite question. Ça a la doudou tétine. Je vais sûrement faire un florilège de ce pseudo car j'aime beaucoup l'avoir en bouche. Je trouve qu'il y a moyen quand même de le faire de façon différente. Donc, ne t'étonne pas si à un moment donné, ça sort. Monsieur HQC, à un moment donné, il saura me banne à un moment donné ou me mute si je suis en boucle. Ça m'arrive aussi. Voilà. Mais chercher quelqu'un pour faire mon générique YouTube, je l'ai peut-être trouvé. Ah bah, je vais explorer les différentes façons de le dire. Salade doudou tétine. Salade doudou tétine. Je vais tenter des trucs. Je vais tenter des trucs. Salade doudou tétine. Si tu étais à la J House, comment ça la J House ? De quoi ? Non, alors. Alors, pour t'expliquer un petit peu, c'est-à-dire que il y a, comment dire, les viewers peuvent payer à coups de bière pour m'obliger, m'imposer à faire des choses, mais là, ce n'est pas un viewer qui l'a fait. C'est Monsieur HQ qui vient de le faire. J'ai ripé, chef. C'est-à-dire qu'il a utilisé ses propres deniers qu'il a gratuitement parce qu'il stream tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite pour que je fasse la voix. Donc, excusez-moi, je reviens un petit peu. Désolé, le chat, c'est de la faute de Monsieur HQ. Salade doudou-tétine, tu sais, à la J House, nous avons, comment dire, les résidents peuvent sub, peuvent, comment dire, donner des bits un petit peu pour nous donner de l'argent. si jamais je te dis, écoute, Salade doudou-tétine, tu m'as convaincu, j'aime bien ton projet de jardinière d'enfant, de designeuse d'enfant, tout ça. Ouais. si tu devais, et je vais introduire un personnage que je sais que tu aimes beaucoup, si tu devais faire une contre-proposition à Monsieur Adrien Taquet par rapport à sa réforme sur la petite enfance et que je vais te donner tout l'argent des subs, tout l'argent de la J House pour créer ta crèche idéale. Ou en tout cas, ton, même si on oublie le mot crèche, en tout cas, ton univers pour enfance. C'est pas pareil, crèche, on peut se dire, ah déjà, c'est déjà ancré. Non, non, on va reformuler. Si tu avais tout l'argent de la J House, tous les subs de Samouraï, tous les subs des autres personnes pour créer, il y en a des millions, sache-le, à la J House, nous sommes très généreux, pour créer ton environnement idéal en tant que kindergarten, qu'est-ce que tu ferais ? Je ferais un truc où on accueille plus les parents, déjà, dans les crèches, c'est ce qui ressort souvent des manques des professionnels, c'est le soutien à la parentalité. Je sais que Christelle n'aime pas que j'utilise ce mot-là. Elle utilise un autre truc. Je ne sais plus quoi à la parentalité, parce que ce n'est pas du soutien, parce que le soutien, ça voudrait dire que déjà, il y a quelque chose de mal engagé. Accompagnement, voilà, accompagnement à la parentalité. et du coup, ça, c'est un truc qui manque un petit peu, je trouve. Moi, c'est un truc qui me manque pas mal dans mon métier. Je ferais un truc, pour moi, le lieu idéal, ce serait un lieu d'accueil enfants-parents où je pourrais, où il y aurait un super grand espace où les enfants pourraient jouer avec leurs parents avec plein de matériel à disposition et qu'il y aurait des professionnels un petit peu de tous bords, même des psychomotes, je ne sais pas, des gens super intéressés et intéressants sur la petite enfance et qui pourraient passionner un petit peu sur ce monde-là. Je trouve que c'est bien de transmettre un peu, c'est un retour que j'ai beaucoup depuis que j'ai créé ça, de gens qui se rendent compte qu'il y a des gens passionnés dans la petite enfance et qui vraiment, ouais, moi, je suis peut-être dingue, mais je pars au bout d'un boulot super enthousiaste et j'ai toujours 10 milliards d'idées, etc. Et de montrer que des personnes ont cette passion, je pense que ça repassionne les gens sur l'objet intéressant, c'est-à-dire l'enfant. Et du coup, ouais, je verrais bien un lieu comme ça. Je pourrais même le dessiner, je le vois très bien. Je vois des faux arbres et tout. Fais-nous rêver, tu peux, on voyage. on voyage. Mais ouais, je vois un truc avec une piscine à balle géante où même les parents pourraient rentrer, tu vois, un truc extra. Donc, on commence par une piscine à balle pour rentrer, c'est ça ? Ce serait cool. Ou un toboggan qui emmène dans une piscine à balle direct. Très chouette. Qu'est-ce qu'on aurait ? Tu dis des faux arbres, mais parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des vrais arbres. Bah si, mais alors en intérieur, je ne voyais pas. Est-ce qu'ils auront assez de... Et pourquoi pas ? De vie, ouais, mais pour eux. Tu vois, parce que moi, je pense aux enfants, mais je pense aux arbres. Tu fais une petite aile avec un arbre intérieur, mais une verrière que tu peux ouvrir si jamais il fait beau. C'est sûr que façon un peu serre tropicale, on peut faire une serre tropicale. Exactement, c'est important. D'être vraiment dans le fin fond de la jardinière d'enfants, tu vois. Voilà. Avec, bien évidemment, nous mettrons tous les gestes de sécurité, nous mettrons des affiches qui permettent effectivement de dire, si jamais il fait plus de 35 degrés, ne pas laisser un enfant sous la verrière. Merci beaucoup. C'est important. Mais OK, avec ce principe-là, donc tu as cité des corps de métier. Donc, encore une fois, je vois un côté piscine à ballon, à balle, psychomote avec leur balle à picot. Nous avons eu à l'eau psychomote là-dessus. Mais quoi d'autre ? C'est-à-dire que là-dessus, très bien. C'est quoi les conditions du coup d'entrée pour les enfants et les parents ou pour les professionnels ? C'est-à-dire, est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'on met un système ? Je ne sais pas. Comment tu envisages la chose ? Dans mon idéal, ce serait gratuit. Mon idéal, ce serait gratuit, mais ce serait un truc, là, si je te parle d'un truc vraiment complètement imaginaire ou un truc où on pourrait venir quand on a besoin de s'éclater ou quand on a besoin de soutien ou quand on a besoin d'accompagnement ou qu'on a besoin de comprendre quelque chose, pourquoi la motricité est libre ou pourquoi il n'arrête pas de faire pipi dans sa culotte alors que j'ai quand même décidé là maintenant qu'il était prêt à trois ans d'essayer de dédiaboliser un petit peu tout ça, toutes les questions et tout, faire un truc où on pourrait parler de la petite enfance. ça, ce serait mon truc idéal. Donc, à la fois un lieu d'accueil, à la fois un lieu ressource et à la fois un lieu qui effectivement s'adapte de ce que j'ai compris aux besoins des personnes. C'est-à-dire qu'il est minuit, mon enfant, j'en peux plus, il ne dort pas, il n'arrête pas de chialer, hop, je vais aller retrouver. Est-ce que ce serait possible ? Ce serait génial d'avoir quelqu'un comme ça ? À la G-House, Samurai s'est engagé à financer à la hauteur de ses moyens. Il veut par contre effectivement qu'il y ait son nom marqué sur l'ensemble des briques de tous les projets de la G-House. C'est possible. Je vous interromps, monsieur J. Saladou Dutettine, le chat voudrait savoir soulève un débat entre motricité libre, oui ou non, et tout le temps. Allez, bonne chance. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas la question. Motricité libre, oui, tout le temps. Est-ce que la motricité, est-ce que du coup, dans l'accompagnement de cette nouvelle liée aux enfants, ça va être, est-ce qu'en permanence, on est dans cette pédagogie de la psychomotricité libre ? En termes plutôt, comment dire, compréhensibles pour les noms communs des mortels, c'est-à-dire pour les gens comme moi qui… Alors, la psychomotricité libre, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ? On serait dans la liberté de se mouvoir, de faire des expériences, de pouvoir explorer ce qui nous entoure, que ce soit un Lego ou son corps ou ses vêtements ou son parent ou un autre enfant. Voilà, ce serait un petit peu ça. L'idée de la motricité libre, ça rejoint un petit peu toute mon idée de liberté dans l'accompagnement de l'enfant. Moi, j'essaye d'accompagner les enfants à ce qu'ils soient libres un maximum et en même temps, j'encadre vachement cette liberté-là puisque je les mets très en sécurité et du coup, plus ils sont en sécurité et en même temps dans la découverte, je leur donne… C'est l'équilibre entre être en sécurité et être un petit peu dans l'expérimentation, en fait, je crois. On nous pose la question, tu autorises les enfants à grimper vraiment partout, c'est-à-dire dans ce fameux arbre sous la verrière magnifique, luxuriant. Est-ce qu'ils auraient le droit aussi de grimper à cet arbre-là ? Avec marqué bien évidemment sur le tronc samouraï, c'est important. Avec quel cœur ? Je pense que oui. Avec l'accompagnement nécessaire à côté, le regard, la prise en compte du risque avant qui est anticipé, donc des super gros matelas machin, mais j'imagine que s'ils sont capables de grimper à l'arbre, pourquoi pas ? Moi, je ne serais peut-être pas capable de grimper pour leur aider à redescendre, mais après, je ne sais pas. J'ai du mal à voir une situation… En fait, les situations qui sont vraiment dangereuses, je les explique et généralement, les enfants comprennent assez facilement si l'expérience se refait, se refait, se refait, c'est que généralement, c'est moi ou quelqu'un d'autre qui est dans l'erreur et du coup, on essaie de comprendre pourquoi on interdit l'accès à ce truc-là. Ça a été le cas pour les tables, par exemple. C'était très compliqué pour les enfants de résister à grimper sur les tables. On a lâché prise. Grimpez, messieurs-dames, allez-y. Par contre, on reste dans un cadre. Là, tu vois, les enfants sont en train de finir leur goûter. Tu le montras un petit peu plus tard. Voilà. Mais toujours encadré, mais c'est un petit peu comme dans la vie. Je pense qu'on se sent libre à partir du moment où on est quand même en sécurité et qu'on sait qu'on peut se mettre en danger à moindre mesure. Je crois. De toute façon, moi, je finance quoi qu'il arrive. Moi, je dis oui. Moi, je suis quelqu'un qui fonce. On essaye. On nous a posé dans le chat la question, pas tout de suite, mais je reviens là-dessus. Quid de l'inclusion ? Quid de l'inclusion ? Mon Dieu, pas assez. Seigneur, nous voyons, il y a plein de gens qu'on ne voit pas, nous, en crèche. Dans ce lieu, du coup, on soit... J'aimerais, j'adorerais, je rêverais de ça. Oui, bien sûr. Inclusion à tous les niveaux. Mixité sociale, mixité de... C'est tellement enrichissant et en même temps nécessaire de vivre autour des gens pour les comprendre et pour changer le monde de demain. Si ces enfants doivent construire quelque chose d'autre dans l'avenir, il faut bien qu'ils aient la possibilité de tous s'exprimer et de tous et de tous se rencontrer. Bien sûr, inclusion au max. Même bébé Yoda sera là. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. Si même bébé Yoda... Alors que Yoda a fait de la merde. Lui qui était si sage, etc. Il avait des sites sous son nez, il n'a rien vu, le mec. Nul. Du potentiel, mais du potentiel gâché à la naissance par des mauvaises jeux qui n'ont pas assez accompagnés, mon avis, bébé Yoda. C'est important. Merci, Salade, Doudou, Tétine, pour ce beau projet. Mais merci à toi de m'y avoir fait penser. Ce n'est que le début. Ça me fait plaisir. L'argent des subs, en tout cas, sera là pour soutenir. Effectivement. Effectivement, Mathieu Escu. Oui, on ne peut pas. J'ai vu. Oui, j'ai vu dans le... Alors, tu as compris, dans le chat, il y a une sorte de toboggan gate. Je ne comprends pas. Le toboggan gate monté à l'envers. Je pense que ça date de l'interview chiante où Salade Doudou, Tétine, nous parlait du fait qu'elle faisait du toboggan avec les enfants, j'imagine. Oui. Et que ça a dû... Bonsoir, Luciole. Je n'ai pas le droit de faire du toboggan. Luciole. Sachez que je participe à absolument toutes les activités des enfants. Peinture, pâte à modeler, sable, toboggan, trottinette et même soupe de cailloux régulièrement. Est-ce que je peux poser une question que j'assume... Comment dire ? Totalement ? À moitié ? Non. Alors, je vais mettre le cadre chat. Nous sommes ici pour discuter, échanger. Par contre, il y a quand même un principe de réalité, mais je suis dans la capacité un petit peu de prendre des costumes. Donc là, je vais prendre le costume du gros con. Je l'assume. Là, ce n'est pas si difficile à prendre comme costume. Excuse-moi. Oui, mais il y a ceux qui me connaissent et qui savent déterminer à quel moment je prends ce costume-là et ceux qui arrivent et qui débarquent en disant mais attends, il n'a pas changé, il n'y a pas de sourire, il ne met pas de lol à la fin de ses phrases. Donc, je préfère prévenir le chat, c'est important. moi, je suis à fond dans ce que tu as raconté et tout ça, mais… Mais il y a un mais. Il y a un mais. Nous sommes dans une société où la question… qui fait peur et tout ou c'est un mais que… Non, non, c'est un principe de réalité, c'est-à-dire que… Non, non, je rigole, écoute. C'est un principe de réalité, c'est-à-dire que la chaîne Twitch, social, loose gaming, on débanne les différences, on time out, les préjugés, c'est bien qu'il y en a, c'est bien que nous sommes dans une société où la question de la différence, de la différence d'un point de vue physique, on a bien une question de la normalité, le pathologique, etc., on a plein de craintes un petit peu sur ce qui est contagieux, pas contagieux, etc., notamment sur la question de l'inclusion, sur la question effectivement de la mixité sociale et j'assume les mots, est-ce que mon petit enfant effectivement avec mon éducation de tel bord ne va pas se laisser influencer par quelqu'un d'une autre éducation, etc. Donc, dans un monde qui, en permanence et depuis deux ans encore plus où il faut avoir peur de l'autre, est-ce que ce projet n'est pas trop utopique ? Tu m'as demandé mon rêve. Je l'ai dit. Non, c'est vrai, c'est malheureux que ce soit si utopique mais je pense que oui et puis de plus en plus là on arrive dans un truc où en plus on avait déjà peur les uns des autres par rapport à la différence comme tu dis mais là il y a la maladie en plus depuis bientôt deux ans qui est sur nous et puis il y a toutes les autres questions d'actualité aussi qui font qu'on se questionne la question du pierre-pas-pierre là il n'y a pas très longtemps quand même je ne sais pas si tu as entendu parler de ça est-ce que le prénom pierre était encore le prénom pierre était encore utilisé en France parce que dans certains quartiers des mamans se plaignent que leurs enfants se demandent si pierre est un vrai prénom ou si ça n'existe que dans les livres enfin voilà il y a tout un truc de questionnement autour de ça et du coup je 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 me demande est-ce que est-ce que de toute façon la société ne nous bloque pas dans ce truc d'avoir peur de toute façon des autres et que ce truc là serait complètement vraiment digne d'avatar en fait ce serait un truc complètement barré et puis même si j'arrive à ouvrir ce truc demain mais qui viendrait parce que l'autre folle qui veut qui veut mettre tout le monde dans le même panier et machin il y a un côté aussi où c'est il doit y avoir le côté rassurant de se retrouver entre communautés aussi on ne va pas se mentir moi ça me fait du bien d'avoir plein de GIE qui me soutiennent durant ce live donc j'imagine il y a un truc de ça aussi qui est un peu je ne sais pas si je peux dire communautaire je n'ai peut-être pas les mots très précis mais de groupe d'appartenance de groupe de référence ouais exactement d'appartenance alors est-ce que oui c'est oui c'est oui c'est très très utopique on en est on en est très très loin maintenant maintenant je me dis que je me dis que peut-être que moi je ne réussirai pas ce projet là mais les enfants que j'accompagne peut-être d'ici là que ou leurs enfants à eux tu le considères comme quelque chose d'atteignable quand même j'ai de l'espoir vous ne m'enlèverez pas mon espoir ok ni ta liberté de penser dirait Florent c'est la fin du stream j'ai cassé un rêve bonne journée c'est important dans ce stream de ramener à la réalité à la maison la Géa salut à tous on peut rêver voilà c'est fini merci beaucoup changement de carrière retour à l'accessoirisme allez salut je ferme je prends mon baluchon et je me casse non mais c'est parce que on je viens d'arriver non mais c'est intéressant c'est intéressant c'était très merci de m'avoir fait réfléchir à tout ce rêve et au final le briser complètement merci le brise pas c'est un principe de réalité par contre c'est très vrai et ça permet de maintenant encore une fois j'ai toujours l'espoir je sais que je ne changerai pas le monde mais je serai utile à je serai utile à à quelques personnes et ça c'est déjà ça c'est déjà gagné le chat te dit que c'est utopique mais que tu peux y tendre en tout cas déjà en travaillant sur des projets éducatifs et pédagogiques en direction de tes valeurs d'autres ont des références plus végétales planter une petite graine dans leurs esprits ou arroser leurs esprits avec du savoir pour que ça pousse je te laisse deviner qui a dit ça est-ce que je peux me permettre une petite alors une digression une de plus monologue ou ce genre de choses tu disais peut-être que je que je ne changerais pas le monde je pense que l'erreur de la plupart des personnes qui veulent changer les choses c'est de viser tout de suite trop grand dans le sens où que les EGE les travailleurs peu importe ce que n'importe quel humain à un moment donné va faire en fonction de ses valeurs humanistes en fonction de ça ça a une influence c'est-à-dire que si à chaque fois le but c'est je veux changer le monde etc non le monde ne changera pas par contre si les personnes que vous rencontrez au quotidien vous avez ces petits gestes là du quotidien qui vous semblent évidents mais qui pour la personne parfois c'est assez extraordinaire de le reconnaître lui dans son humanité dans ses différences dans son authenticité mais en même temps aussi dans ce qui nous rassemble parce qu'il faut arrêter de voir systématiquement nos différences il y a plein de choses qu'on a en commun et c'est bien les choses qu'on a en commun qui fait qu'on a envie d'être ensemble et bien c'est tous ces petits gestes-là au quotidien ça la doudou tétine qui est important parce que ce que vous essaimez ce que n'importe qui essaime le retour il sera jamais pour vous mais potentiellement ça amène ça prouve que cette réalité existe on essaye de nous imposer en permanence une réalité calquée c'est-à-dire le monde c'est comme ça le monde il est comme ci alors que non le monde est bien différent et c'est pas parce que la pub nous vend quelque chose que c'est forcément ce dont on a besoin c'est pas vrai d'accord donc je pense que ça passe par là par des petites initiatives qui sont petites entre guillemets dans les personnes que ça atteint mais si ça les atteint vraiment au plus profond du coeur et bien ça changera parce que si ça atteint ne serait-ce que 3 personnes c'est le principe de la J-House à la J-House j'en ai rien à foutre d'être 10 000 rien à branler je préfère qu'on soit une dizaine et qu'on échange qu'on soit là qu'on soit bien parce qu'au moins c'est une dizaine où on vient chercher quelque chose on est bien à la J-House on repart et on va essaimer tout ce qu'on a reçu ta crèche peu importe que ce soit utopique ou pas en tout cas si toi tu oeuvres au quotidien là-dessus bah ouais ça contribuera à changer progressivement les choses et ça va toucher 4 personnes 5 personnes 6 personnes mais ces 5 personnes-là parce qu'elles ont eu l'opportunité d'être parce qu'elles ont eu l'opportunité d'être qui elles sont tout en s'intégrant à une société et bah elles vont pouvoir bonsoir monsieur pixel elles vont pouvoir elles-mêmes toucher 5 autres personnes etc 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 et c'est ça qui va changer les choses c'est ça rien à foutre d'avoir c'est ça excellent je te propose de te donner en vrac tout ce que je pense et tout ce que je suis et puis toi tu le reformules joliment comme ça parce que vraiment excellent quoi parfait c'est mon métier merci c'est monsieur G voilà donc maintenant il va vous donner sa vraie version qui est la version dictatoriale de la chose où quelqu'un arrive massacre tout le monde et c'est fini on change le monde non mais ça me pose ça me pose un comment dire un questionnement ou plutôt un parallèle je me dis ouais je pense qu'on a tous on a tous conscience que d'un point de vue individuel on ne peut pas changer quelqu'un contre sa volonté si la personne est récalcitante si elle ne veut pas si dans son esprit les choses ne sont pas prêtes à être reçues et bien on ne peut pas le changer je pense que le monde ce qu'on appelle le monde notre société peut-être de manière plus particulière si elle n'est pas préparée justement par toutes ces petites initiatives par tous ces petits changements qui sont apportés au quotidien par tous les gens de bonne volonté par tous les gens qui comprennent là où ils vont et vers où il faudrait tendre et bien on ne peut pas la changer la volonté politique n'y arrivera jamais maintenant effectivement ce travail de fourmis mais excessivement important c'est ça qui va apporter cette préparation au changement de manière plus globale au niveau sociétal c'était le parallèle que j'ai vu c'est vrai et puis on dit que les grandes choses prennent pour changer des grands changements prennent beaucoup de temps donc j'imagine que oui on doit apprendre à être patient après après c'est difficile il y a des jours avec il y a des jours sans il y a des jours où on a envie que ça change là tout de suite parce que c'est insupportable de voir là que nos conditions de travail par exemple vont être à ce point changées c'est démoralisant mais en même temps comme tu dis on continue d'oeuvrer là-dedans et c'est en étant constant aussi dans tout ce travail-là que ça changera un jour ou l'autre est-ce que vous pensez pas du coup que par rapport à ça on est un petit peu aujourd'hui dans une société extrêmement impatiente de beaucoup de choses et qui ne prend plus le temps d'accepter que pour qu'un changement soit réel soit construit il faut prendre le temps de le faire je suis d'accord après ça fait partie de la société aujourd'hui on a tout et tout de suite on attend on attend rarement on a la chance et quand même de tous je suppose vivre assez bien pour si on a envie de manger ça on va manger ça si on a envie de voir ça là maintenant tout de suite et puis tout va de plus en plus vite les ordi les machins les trucs donc en fait on n'attend plus grand chose dans notre vie manger du caviar demain tu peux pas forcément si monsieur sur Deliveroo je pense que je pense que bon après oui il y a les questions des moyens etc tout le monde n'aura pas les mêmes moyens mais en général aujourd'hui oui moi je veux une Porsche demain c'est sûr que je peux pas je peux pas me la payer ça c'est sûr tu peux la voler je peux pas l'avoir mais tu sais la J House avec l'argent de Samouraï on est bien nous Samouraï paye une Porsche à notre invitée c'est un effort pardon Samouraï pardon mais je sais pas je me dis que ouais la société d'aujourd'hui avec le un peu tout tout de suite ça nous accompagne largement dans cette dans cette impatience et on le voit sur les enfants les enfants sont de sont de moins en moins patients mine de rien les enfants en général et les adultes aussi sont moins en train à accepter la frustration du changement j'ai levé le doigt j'ai levé le doigt c'est vrai c'est vrai tu dis les enfants sont de moins en moins patients alors je je me questionne est-ce que c'est pas les parents bien sûr qui ne dans cette mouvance là qui eux comment dire ne supportent pas l'idée que leurs enfants attendent alors il y a deux types je pense qu'il y a deux choses qui participent à ce truc d'impatience c'est que oui il y a ce côté où aujourd'hui et puis avec tout ce truc de bienveillance et d'écoute de l'enfant aussi voilà on confond un petit peu besoin envie etc et parfois il y a des choses que voilà on pourrait on pourrait apprendre à patienter un petit peu mais oui ce côté où les parents n'ont plus envie de faire attendre leurs enfants c'est sûr et en même temps de l'autre côté donc ils ne les font plus beaucoup attendre pour pas grand chose et en même temps ils doivent beaucoup se dépêcher dépêche-toi on va être en retard dépêche-toi on va à l'école dépêche-toi on va à la crèche dépêche-toi on va dans la voiture dépêche-toi si dépêche-toi ça il faut aller vite et puis il faut grandir vite il faut marcher vite il faut vite faire ses nuits il faut vite apprendre à faire du vélo et puis il faut vite être propre parce qu'il y a l'école et puis il faut voilà donc tout va tout va très vite et je pense qu'ils ont plus le temps de rien en fait ils n'ont plus le temps de se découvrir ils n'ont plus le temps ils n'ont plus le temps ils n'ont plus le temps donc ils deviennent eux-mêmes impatients et 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 ça participe aussi à tout ce truc de de l'ennui aussi il y a un côté où l'ennui c'est quand même hyper ça provoque vachement de créativité on ne supporte plus que les enfants s'ennuient aujourd'hui il faut qu'ils soient toujours en train de faire quelque chose du dessin de la peinture vous n'avez pas fait vélo mais vous n'avez pas vous n'avez rien fait aujourd'hui mais je ne comprends pas vous n'avez pas fait ça vous n'avez pas sorti les gommettes vous n'avez pas bah non aujourd'hui on a profité on a attendu on a pris le temps et des fois ça fait du bien de prendre le temps c'est intéressant j'avais lu un article sur le fait que beaucoup une association de pédopsychiatres c'était insurgé en disant qu'il fallait absolument que les parents notamment aient conscience que l'ennui est indispensable à l'enfant pour qu'il apprenne même pour l'apprentissage tout à fait je pense que c'est quand on s'ennuie qu'on imagine qu'on a envie et puis qu'on a envie d'arrêter de s'ennuyer donc quel meilleur moyen que d'arrêter de s'ennuyer que de s'ennuyer je vous le demande on développe on développe des idées on a envie de faire autre chose on a envie de se sortir les doigts et du coup on y va est-ce que l'origine selon le chat est-ce que l'origine n'est pas une méconnaissance ou une mâle connaissance du développement psychocognitif psychocognitivo-affectif je le dis sans faire de faute cette fois-ci d'un enfant est-ce que le chat pourrait être un peu accessible pour le commun des mortels qui ne parle pas le langage de jardinier pico c'est dans la tête cognito dans la tête affectif dans la tête non mais effectivement une version un petit peu traduite s'il vous plaît salade doudou tétine pourrais-tu nous traduire pour nous qui sommes un petit peu des béossiens en gros en gros ce serait le terme je vais pouvoir l'expliquer mais quelle était la question exacte est-ce que c'est pas finalement tout ce qu'on est en train dit depuis tout à l'heure c'est-à-dire le fait que les parents soient impatients c'est un manque de connaissances une mauvaise connaissance de ça parce qu'on ne prend pas aussi non plus le temps nous ou en tout cas les parents et en même temps les informations ne sont pas très accessibles pour les parents encore une fois on peut entendre tout et son contraire des pédiatres qui proposent le youpala j'en entends encore aujourd'hui des choses ce genre de choses après il me semble que le gouvernement n'aide pas non plus là-dedans quand elle mandate Boris Cyrulnik pour faire tout un rapport sur les mille premiers jours de l'enfant et l'importance de les prendre en compte et où il détaille avec tout un panel de professionnels spécialisés dans la petite enfance des choses très intéressantes sur justement le développement psychocognique cognitif et affectif de l'enfant en fait ça va être tous les besoins de l'être humain toutes les réalisations de l'être humain à tous les niveaux que ce soit corporellement psychiquement affectivement etc et du coup et du coup oui il y a un manque de connaissances clairement des étapes par lesquelles vont passer les enfants aussi parce qu'on on passe pas d'enfant à adulte et bim bam le psychisme change comme ça et tout le reste et tout le reste avec c'est un c'est un cheminement alors comme tous les cheminements encore une fois ça prend du temps et on passe par plein d'étapes qui sont très très différentes je pense que les parents n'ont pas beaucoup les ressources pour pouvoir s'informer et ça paraît un petit peu un petit peu gros aussi quand on voit les trucs tu disais toi même monsieur J ben ouais c'est compliqué psychocognitive machin bidule truc motricité libre qu'est à co on parle de la DME ou de la diversification menée par l'enfant mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ces trucs pas possibles quand j'ai fait la doudou tétine mon but c'était aussi de pouvoir parler de ce genre de truc et de dédiaboliser un petit peu le truc le premier truc que j'avais fait c'était sur la théorie de l'attachement on ne parle pas de la théorie de l'attachement c'est quand même flippé si tu dis ça à un parent vous savez la théorie de l'attachement alors voilà il y a tout un truc tu ne peux pas dire c'est du bondage c'est pas possible moi à un moment donné je peux pas flippant est-ce qu'on peut en parler simplement et expliquer un petit peu ce que c'est qu'il faut s'aimer il faut répondre aux besoins des enfants il faut s'écouter il faut essayer de créer une relation en soi c'est ça tout va se créer à partir de la relation et je pense qu'on a besoin d'arrêter aussi de mettre la pression aux parents avec des il faut il faut il faut et justement c'est très intéressant leur donner des informations pour qu'ils puissent faire avec leurs valeurs et les informations en même temps parce que c'est comme ça qu'ils font un truc qui est adapté à leurs petits finalement donc le chat est assis d'accord avec toi de cette crèche idéale alors je reprends monsieur Pixel que nous avons eu sur le concept de slow life c'est à dire à un moment donné de prendre le temps à un moment donné de prendre le temps aussi d'apprécier les choses de prendre le temps de prendre son temps il y a Luciole alors je dis comme ça parce que ça me fait marre parce qu'il y a beaucoup de U beaucoup de O qui nous dit c'est aussi peut-être l'influence de la société qui n'aide pas avec cette surexigence du parent parfait on avait fait un stream ouais beaucoup d'injongues il faut il faut et puis finalement pas beaucoup de pas beaucoup de vraies questions et avec toujours et c'est ça pour moi la question aussi du savoir c'est marrant on vit dans une époque où on tape sur internet on trouve tout et n'importe quoi mais avec en fait on ne sait pas comment chercher c'est à dire est-ce que c'est de la pub est-ce que c'est effectivement dans le but de nous vendre des trucs est-ce que c'est un influenceur qui va être sponsor en fait pour dire ça c'est vachement bien mais c'est parce qu'il gagne de la thune derrière donc il ne va pas dire ça c'est de la merde n'y allez pas n'y allez pas c'est de la merde c'est pas possible donc effectivement un manque finalement beaucoup d'informations mais un manque de compréhension d'étayage de méthodologie de recherche c'est à dire de qu'est-ce qu'une information comment je l'apprends comment je l'analyse comment je la décortique non pas en fonction mais de bien comprendre ne serait-ce que le basique de bien comprendre que si on prend les journaux et bien derrière il y a des grands principes d'influence si je lis le canard enchaîné et que je vais lire valeur actuelle on est sur deux influences différentes ouais ouais clairement d'accord et que si on n'arrive pas à comprendre ce principe là oui attends le même événement on va nous dire ça et puis l'autre va nous dire l'inverse oui parce que c'est pas la même visée c'est pas la même vision et que ça c'est marrant parce qu'on a beaucoup d'informations mais on a zéro apprentissage de comment les trier on a zéro à un moment donné effectivement qu'est-ce qu'on en fout donc c'est vrai que c'est assez c'est assez c'est assez particulier ce principe là et si on pouvait rajouter dans ton idée de comment dire deal aux enfants extraordinaire un petit espace on décortique un petit peu tout ça on permet aux uns et aux autres de devenir un petit peu plus pas intelligent c'est pas le mot mais un petit peu plus au fait des réalités que ceux qui vont prôner je sais pas allez je vais tendre le bâton pour me faire battre ceux qui vont prôner l'éducation positive et tout ça etc il y a quelques petites nuances parce que l'éducation positive c'est pas forcément tout le temps parler comme ça à son enfant parce que quand même petit Billy tu pourrais faire ci et faire ça non et qu'on peut trouver des petites nuances quand même à tous ces grands concepts et tous ces grands dogmes proposés voilà c'est important la diversité mais un petit espace ressources un petit peu comme à la J House c'est à dire où on échange on a le droit de pas être d'accord clairement il faudrait des choses comme ça j'ai déjà proposé ma collègue ici peut en témoigner j'ai déjà proposé des espaces comme ça où on pourrait c'est pas vraiment de la formation mais en fait voilà choisir faire un espèce de thème ou pas forcément ou faire un truc un truc un peu un peu informel avec les parents et puis essayer de voir eux ce qu'ils les questionnent il n'y a pas de questions bêtes qu'est-ce que vous auriez besoin qu'est-ce qu'on pourrait faire de quoi on pourrait discuter quel est votre avis à vous quels sont les avis des parents entre eux et il y a beaucoup je pense qu'il y aurait beaucoup il y aurait beaucoup à faire alors là avec le Covid etc forcément ça a été ça a été compliqué d'organiser des choses comme ça mais j'adorerais pouvoir faire des faire des des instants comme ça où je ne serais pas forcément avec des enfants pour une fois mais du coup où ils seraient toujours au centre de mes préoccupations mais pouvoir essayer d'échanger autrement avec avec les familles ou pas forcément même des personnes qui s'intéressent qui s'intéressent à savoir comment ça se passe comment un petit être humain il se construit comment eux-mêmes ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce que la formation d'éducateurs de jeunes enfants c'est un petit peu ça et du coup comprendre l'enfant c'est un petit peu ça aussi je pense comprendre comment on est arrivé à être adulte repasser par tout ce chemin être enfant s'il te plaît parce que vous faites du 0-7 ans laisser aux autres l'apanage des autres âges merci ne vous appropriez pas non plus les adolescents laissez-en aux autres s'il vous plaît c'est bon je vous les laisse 0-7 ans stop ça suffit après ils sont plus à vous merde important petit pétage de plonge je m'excuse au nom de la communauté tu vois c'est ça le problème tu vois il n'y a plus de vision globale chacun sa tranche d'âge chacun son vocabulaire chacun sa façon de faire et on ne mélange pas voilà il est là le problème merci monsieur pixel d'avoir payé enfin ta quittance après tant de mois merci à toi merci à toi d'être avec prime oh le malin oh le petit malin ne disons rien ça nous rapporte plus alors on va expliquer on va expliquer ce principe de prime parce que c'est la première une des premières fois que ça arrive vous pouvez vous abonner vous sub à la chaîne avec le prime c'est à dire en fait que pour vous c'est gratuit voilà c'est à dire ce n'est pas de l'argent de votre poche c'est votre prime par contre vous pouvez le faire qu'une seule fois sur un seul streamer sur Twitch donc n'hésitez pas plutôt que de claquer votre le prix d'un grec ou non c'est cher les grecs maintenant votre prix d'un d'un mac first pour le J House voilà vous claquez votre prime gaming et c'est bon et ça fait plaisir et vous et ça nous rapporte plus de thunes que si vous faites un abonnement normal et ça nous fait grave du bien au moral surtout et c'est n'oubliez pas une pierre en plus à l'édifice pour Salade Doudou Tétine et son monde utopique et en tout cas avec sa vision très jolie je relève un petit taunt des EGE envers les edux on me dit dans le chat et dans l'oreillette que ados en situation de handicap les edux sont pas capables voilà je vous laisse avec ça puis je vais finir le stream je vais y aller de quoi ? j'ai pas compris non plus ici ados en situation de handicap vous n'êtes pas capables les edux alors je l'attends celle-là il y a un certain moment que je l'attends de la sortir celle-là il est chaud moi je prends du soutien mais prends du soutien fais un petit câlin attendez parce que l'histoire de vous torcher même pas les enfants voilà on prend ah non non mais je ne vais même pas aller dans ce registre car ce n'est pas le diplôme qui fait le professionnel le diplôme la formation la VAE c'est de la redite c'est pas de la redite c'est important c'est important nous ne sommes pas des diplômes nous sommes des êtres humains qui se sont formés déformés reformés à travers un diplôme à travers une école qui a eu elle-même des biais elle-même des grandes tendances des écoles qui vont plutôt parler de ci ou plutôt parler de ça parce qu'on a eu aussi des formateurs qui sont plutôt de la vieille école de la nouvelle école de la nouvelle école etc etc et là-dessus de simplement simplifier le monde avec vous êtes des éduxp vous êtes des EJE c'est débile c'est débile donc je profite de cette petite taille je ne vise pas études de diversité parce que c'est elle bien évidemment mais pour repréciser auprès de tout le monde là-dessus moi j'aime bien me marrer avec les fights entre diplômes mais parce que c'est marrant c'est tout parce qu'on est tous entre guillemets pas là pour la même chose c'est pas vrai non non c'est pas vrai du tout et là c'est pas une question c'est cocasse je trouve c'est ironique maintenant de dire tel diplôme n'arrive pas avec tel diplôme bon bah si vous voulez moi je vous sors 2-3 EJE qui n'arrivent pas avec des enfants c'est pareil il y en a il y en a il y en a plein c'est vrai il y en a plein regardez dans désolé ne vous sentez pas visé si c'est pas le cas dans quelques crèches municipales ah ça va ça y est ça y est on y va on y arrive là regardez ça c'est pas une question de diplôme c'est une question d'humain qu'il y a derrière c'est une question d'organisation qu'il y a derrière aussi et c'est une question d'utopie aussi donc là dessus voilà fin de la parenthèse tu as fait exprès de me lancer j'ai répondu voilà je n'ai pas sorti le doux à quelle heure non elle ne mérite pas un doux à quelle heure mais doux à quelle heure c'est pour vraiment quelque chose qui compte là souvenez-vous Pascal le grand frère je mets une petite tape sur le museau pour rappeler un petit peu mais non s'il vous plaît c'est important euh oui 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 c'est fait alors j'ai juste pour le chat vous me dites ou pas si ça colle ou pas jouer un petit son vous me dites donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perle à pin c'est de créer le clivage encore une fois c'est tout donnez lui une camomille dit monsieur et du que ta diversité nous dit qu'elle a fait exprès oulala attention terrible mais on sait elle est joueuse oui elle est très joueuse elle est joueuse ce qui dénote selon Boris Cyrulnik d'un problème dans le développement de psycho affectif à l'étage d'ailleurs nous accueillons Boris avec nous ce soir qui vous a commenté j'ai vu quand même Chris rigolote à un moment donné poser la question et alors les actus quoi genre en mode taisez vous taisez vous impressionnant on parle trop pardon non mais alors je suis intéressé non mais c'est vrai qu'à la JAUS on annonce un programme tu sais on a des petites affichettes à l'entrée de la maison avec le programme de ce soir etc il y a des gens qui acceptent qu'on ne le participe pas et après il y a des gens comme Chris rigolote qui sont importants qui nous rappellent un petit peu en disant c'est important moi je me suis inscrit pour la soirée c'est pour entendre les actualités c'est important voilà tout à fait donc merci à Chris rigolote qui a payé sa chance merci elle a enfin il est prévenu il faut pardon il se passe des trucs dans le stream il se passe des trucs il faut suivre ce qu'on dit ça a été ça a été prévu comme ça donc il faut il faut être il faut être réglo prends ta bière remise bienvenue chez les résidents dans le salon remise 2 c'est une deuxième contre c'est important non effectivement salade doudou tétine ça s'appelle la congruence je fais ce que je dis je dis ce que je fais et ça chez les éducs on sait c'est les EJU peut-être moins il y a Chris rigolote qui réclame des bisous pour son seul qui réclame des non je dis ça mais ça y est c'est fait moi le premier pardon vas-y balance les actus moi je fais des bisous merci de l'argent des subs des abonnements des briques pensons à la team des gens qui se couchent à 22h30 habituellement et lançons la team mamie la team mamie voilà et lançons les actus petite transition pour pas pif bim bam bingaro voilà monsieur G tu recommences à me chercher et oui 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 je vois qu'il y a un jeu de ping pong entre vous entre tacles même c'est le tacle agressif regarde il y a un truc qui va se passer voilà oh là là terrible monsieur G qui fait jouer le pouvoir la puissance c'est beau tu vois c'est la doudou tétine tu te posais la question tout ça tu vois la puissance c'est quoi la puissance c'est d'avoir sur le chat trois icônes bannir bannir temporairement ou supprimer le message tu vois et là je viens de supprimer un message et je me sens bien si tu savais à quel point je me sens bien voilà c'est une petite c'est bon je sais excellent excellent j'aime beaucoup vous faites chier ça la doudou tétine elle ne peut plus en placer une tiens c'est rare pourtant ça m'arrive peu ça va elle parlait pendant 20 minutes je te pose la question je te pose la question est-ce que tu sens qu'on te censure qu'on est passé à ton écoute non bien au contraire ok je pense que je pense que je peux largement exprimer ma verbe ici c'est important à la J House on aime bien que les gens soient tels qu'ils sont et non tels que la société veut que nous soyons car monsieur HQ et moi et bien nous avons beaucoup de mal avec ce principe là on a un principe je sais plus j'ai oublié petite info allez on y va on se motive on se motive s'il vous plaît là on bouge un petit peu tu connais le principe salade doudou tétine j'ai choisi des infos plus ou moins nulles à vous donner excellent voilà plus intéressantes certaines fois et moins d'autres fois et puis on verra si vous avez envie d'y répondre ou pas tout simplement la première chose que je voulais vous transmettre et non je ne parlerai pas d'Adrien Taquet au départ j'ai vu que il y avait un nouveau comment dire un nouvel outil qui a été mis en ligne mardi dernier donc hier qui s'appelle Boussole je ne sais pas si vous en avez entendu parler incroyable est-ce que c'est quelque chose qui permet de découvrir le nord et bien non ou tout du moins pas au sens premier du terme puisque au sens secondaire du terme le nord de chacun d'entre nous c'est finalement notre vocation là nous sommes bien et là nous allons quelque part et bien Boussole se propose de grâce à une vingtaine de questions de définir le profil d'un jeune et d'estimer surtout grâce à cela les aides auxquelles il a droit je savais que ça allait te plaire donc voilà le gouvernement a choisi d'apporter ce mardi 27 avril 2021 une réponse concrète un simulateur en ligne pour les étudiants et jeunes salariés pour savoir oui à quoi avez-vous droit en fonction de qui vous êtes où vous allez ce que vous faites dans votre vie et tout ça en vingt questions parce que vingt questions ça suffit à déterminer un mètre c'est déjà beaucoup c'est énorme n'est-ce pas bon voilà à la limite si vous voulez je vous mets le lien mais génial la boussole des jeunes .gouv c'est ça non un jeune une solution mes aides un jeune une solution c'est le nom du site un jeune une solution .gouv.fr mais voilà c'est bon moi j'ai trouvé boussole.jeune.gouv oui oui tu peux c'est parce que tu dois avoir juste après c'est les nerfs qui lâchent les nerfs lâchent du côté de Carmen c'est la fin donc bien évidemment dans le détail un jeune une solution c'est quoi ça vous allez devoir indiquer votre date de naissance de votre nationalité votre statut votre situation de handicap ou non si vous figurez ou pas sur la déclaration de vos parents si vous avez des enfants à charge si vous vivez seul ou en couple si votre logement et sa situation géographique s'apprêtent à la situation et ainsi que vos revenus perçus depuis avril 2020 et vos potentielles allocations et indemnités et enfin très important est-ce que vous envisiez de passer le permis de conduire est très importante comme question voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus et ça dans le projet ce serait pour découvrir sa vocation non on s'enchiche complètement de ta vocation ce qu'on veut savoir c'est si tu as droit ou pas à un certain nombre d'aides pour réaliser tes projets c'est la thune oui non non ils n'ont pas poussé le vice jusqu'au bout ils ont été sympas ils ont mis des liens quand tu réponds envers quels organismes contacter etc pour x ou y chose il y a une quarantaine d'aides différentes qui sont proposées dans le simulateur quand même c'est une façon de remplacer peut-être la mission locale nous dit l'université et je pense que le local n'a plus vraiment le droit de citer en France actuellement c'est plus trop le truc moi j'ai bien trouvé mon boulot à la mission locale alors je trouve ça intéressant après le côté d'avoir quelqu'un qui me parle c'était c'est quand même chouette j'ai quand même apprécié ça maintenant maintenant s'il faut s'il faut répondre à 20 questions non mais le simulateur te précise quand même à la fin que les résultats ne sont pas que sur tes enfants plus personne n'a le temps on a même tout le temps d'accompagner les gens c'est ça on veut faire un tri de base je ne vais pas gueuler non pour le coup je ne vais pas gueuler ok ça me va c'est comme d'habitude c'est comme d'habitude sur ce genre d'infos ils mettent à fond tous les trucs numériques ok en fait c'est un gouvernement qui met en place qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça attends je regarde qu'est-ce qu'il se passe incroyable oh le cliché jusqu'au bout bordel salade doudou tétine qu'est-ce que ça te fait d'être avec des adultes ça va tu gères ça va ça va alors salade doudou tétine qu'est-ce que ça te fait d'être avec un adulte je vais sortir un jouet pour te rassurer voilà il est là super bébé oui il est bien s'il se casse la gueule c'est comme ça en fait ça ça pose c'est chose de la vie il faudra le soutenir le consoler lui dire qu'il peut recommencer il va se casser la gueule il peut recommencer à grimper et oui il peut recommencer à se casser la gueule c'est pas grave c'est beau c'est beau c'est important il y a on est dans un gouvernement du numérique je sais pas ce que vous en pensez c'est-à-dire que toutes les semaines monsieur HQ sans forcer nous trouve systématiquement une initiative numérique que le gouvernement nous met c'est-à-dire dans quelque chose où il y a des choses qui existent comme la mission locale le pauvre bébé comme la mission locale comme le point information jeunesse comme il y a plein de choses qui existent et là ils nous mettent quelque chose où c'est c'est pareil c'est encore une fois c'est un outil qui peut être intéressant on est d'accord mais souvenez-vous à un moment donné le gouvernement ce qu'a essayé de faire c'est-à-dire a essayé de sélectionner et de mettre en avant liberté de l'information liberté de la presse etc ça pose des questions entre guillemets les articles qui étaient bien des articles pas bien ça veut dire que prenons l'exemple de du 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 superbe jardin d'enfants créé par Salah Doudou Tétine et on en revient à la base merci à vous mais on en revient à la base ça veut dire que dans leur base de données ils ont estimé qu'il y avait des partenaires qui étaient comment dire in et des partenaires qui étaient out des solutions qui étaient in et des solutions qui étaient out ça veut dire qu'ils redirigent vers certaines choses avec tout moi ce qui me pose la question comment on est sélectionné comment ils distribuent l'info est-ce qu'il faut appartenir à un grand groupe et dans ces cas-là être très référencé ou est-ce que des initiatives individuelles comme et on reprend cet exemple de la crèche va pouvoir être mis en place comme lieu-ressource alors que c'est indépendant etc moi ça me pose cette question-là parce que encore une fois c'est en ligne c'est très bien ça va être très générique très mais qu'est-ce qu'il en sait ce putain de site que effectivement dans la maison de quartier du coin il y a un putain d'intervenant qui va faire ci et ça il n'en sait rien parce que l'intervenant il est là il vient de débarquer et ça fait que trois mois et qu'il est là de passage c'est-à-dire que ça peut être un outil mais c'est toujours la même chose et on en revient toujours à la même chose comment il est accompagné cet outil ouais et est-ce qu'il est accompagné est-ce que tout numérique n'est pas aussi une façon de contrôler tous les canaux d'information quelque part je suis d'accord pour moi c'est un outil de faire de l'accompagnement enfin de faire du pseudo accompagnement genre on vous propose ça c'est une manière de vous accompagner en fait on se dédouane complètement on se décharge on ne vous accompagne plus du tout parce que c'est pas un truc un peu comme ça aussi il y a monsieur Pixel qui me tone c'est du faux oui mais monsieur Pixel ça va si j'ai envie de dire BB8 je dis BB8 mais je crois que c'est c'est plus le 8 de Salade Boutetine je sais pas il y a eu une incompréhension non mais c'est voilà ça pose question ça pose question encore une fois et croyez-moi la seule chose que vous avez à faire pour trouver toutes ces informations sur le numérique c'est pas compliqué vous allez sur Twitter vous tapez Adrien Taquet et vous suivez et vous aurez tout vous verrez vous aurez tout mais je sais que c'est dire pour vous alors sachez-le je me suis sacrifié pour le faire Adrien Taquet c'est vraiment celui qui va tout résoudre qui va tout nous expliquer c'est finalement Adrien Taquet c'est le secrétaire d'état au numérique au comment dire aux propositions numériques toute sa solution c'est ça tu vois il va voir deux jeunes se battre télécharger une application les mecs une application de gestion des émotions c'est important mais ça va être ça en permanence tu vois pour accompagner salade doudou tétine viens on fait une application on vend à Adrien Taquet on s'en fout de la solution mais tu vois tu disais oui il faut aiguiller les parents et nanana on fait une application de conseil pour les parents où on met cinq questions qu'ils se posent on fait sponsoriser ça par des putains d'instances de jouets des grosses marques etc qui va systématiquement leur donner des réponses toutes faites des marques de couches aussi ou d'aliments ou de compotes un truc comme ça ouais 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 et qu'on fait valider par Adrien Taquet est-ce qu'on peut se lancer là-dedans s'il te plaît on fait un design de fou un design de fou t'engages un mec pour faire ça c'est bon ah ouais 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 et on montre des parents qui n'ont pas de cernes on montre des parents qui sont beaux qui sont bien habillés qui sont coiffés on montre des parents comme ça on n'a pas de tâches sur leurs vêtements qui ont des vêtements coordonnés qu'ils ont pu changer d'un jour à l'autre et on fait des scènes de réveil tu sais on fait des scènes de réveil où les parents se lèvent très comme des gardons qui arrivent devant l'enfant il est 6h du matin tu as passé une bonne journée voilà tu vois et l'enfant qui répond oui maman oui maman j'aimerais bien avoir mon blédina 0% tu vois elle est comme ça on fait une application et on le fait valider par 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 Adrien moi je pense c'est une bonne idée je pense qu'il serait je pense qu'il serait partant bonne idée je ne sais pas mais je pense que lui c'est une idée qui lui ferait je pense qu'un moment donné il faut l'inviter il faut l'inviter il vous a coûté un quiz en plus à cause de crise rigolote invitons Adrien qui nous donne un peu son sentiment c'est vrai c'est vrai qu'il m'a coûté une défaite est-ce que tu penses qu'on peut arracher une phrase de sincérité de rien tacler sur la lettre ouais on lui dit que le micro est en off pas con on va faire ça c'est moi qui contrôle un malin un malin malin la vache bien écoutez sans transition alors vers une nouvelle information lequel d'entre vous dans le chat ici ailleurs parmi vous est abonné à Canal Plus ou a été abonné à Canal Plus j'ai pas les moyens mec oui d'ailleurs c'est de ça qu'on va parler et bien ça intéressera donc Carmen puisque sache il faut que tu saches que l'UFC que choisir a lancé hier une comment ça s'appelle une action en justice je vais y arriver contre Canal Plus qui a augmenté ses frais d'abonnement sans prévenir personne et sans rien dire entre 2 et 5 euros par mois quand même et que donc et bien ça concerne quand même 430 000 clients c'est pas mal et donc l'UFC que choisir demande un remboursement de ces personnes puisque 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 c'est interdit ça s'appelle de la vente forcée d'abonnement tu ne peux pas ne pas prévenir les gens que ça va augmenter et que s'ils le souhaitent ils peuvent être remboursés puisqu'ils sont déjà engagés chez toi et qu'ils ont été contractuellement donnés à un tarif n'est-ce pas il faut le savoir a priori s'ils gagnent ça va leur coûter entre 45 et 60 millions d'euros un Canal Plus ça peut être pas mal mais bon ça leur fera peut-être pas si mal que ça et cela dit ils ont commencé dès aujourd'hui à dire que la chaîne a dit non on refuse de prendre l'initiative de rembourser des abonnés voilà clairement donc si vous avez un abonnement vous savez quoi faire je pense vis-à-vis de cette situation il y a monsieur Bix qui nous dit que c'est par rapport à la Ligue des Champions bah oui et donc bah du coup qui est agressif pas si pas agressif enfin t'as une raison t'as une raison enfin il y a un malaise le feu noir on a dit que c'était un débat ici c'était un échange je vous donne l'info vous dites que vous êtes insurgés on passe à la suivante merde en gros c'est évoqué dans l'article on dit bah on t'impose un service ou un produit que tu n'as pas forcément choisi et on ne te dit pas les conséquences alors que normalement on devrait comme dans tout avenant te dire bah voilà il faut signer un nouvel avenant en disant bah vous acceptez ou non ce produit voilà c'est aussi simple que ça est-ce que du coup dans les conditions je lis monsieur Pix qui est un abonné canal donc il connait mieux que moi sauf s'ils ont signé un accord tacite au début il fallait bien lire les conditions est-ce que dans les conditions comment dire on en parlait les tout petits trucs en tout petit qu'on lit pas sachez que l'état vous protège contre ça parce que si un contrat ou un engagement ou des conditions de vente vont à l'encontre d'une instance judiciaire supérieure c'est-à-dire bah la loi de l'état ou la loi de l'Europe par exemple c'est toujours la loi du dessus qui prime donc même si tu n'as pas lu un contrat si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et que tu l'as signé mais que ça va à l'encontre de ce qu'il y a au dessus tu es quand même protégé donc ça veut dire que il faut le savoir dans notre projet avec avec doudou tétine j'en ai marre de dire salade ça veut dire qu'on ne pourra pas faire en gros avec des pictogrammes des petites conditions d'utilisation du lieu en fait ça c'est des choses c'est des pratiques qui se passent tous les jours dans les banques dans les assurances dans les entreprises etc mais c'est illégal tous ces gens ont des services de recouvrement qui te mettent la pression mais en fait tu as plein de droits plein de protections sauf qu'ils jouent sur quoi ? en fait dans les 100% de gens il n'y en a que 2, 3, 5% qui vont réclamer leurs droits qui vont réclamer leurs droits et d'autres la plupart quand tu reçois un pas petit jeu dans la maison avec une facture de dire maintenant il faut payer 35 euros bah tu les payes tu vois et c'est là dessus que ça joue et c'est pas légal sauf que tu fais quoi ? et en fait tu te dis que sur la feuille jaune avec les 35 euros il y aurait une petite ligne en bas qui te dirait que tu n'es pas finalement pas tant que ça obligé de les payer ? pas du tout non mais par contre ils poussent le vif jusqu'au bout pour lui donner parfois tu n'es pas obligé de payer quelque chose parce que tu as le droit de ne pas le payer mais on va quand même te mettre un service spécial ado et toi tu es tout seul chez toi et comme on l'a dit tout à l'heure t'as pas le temps t'as des enfants t'as un travail donc tout ça c'est des ennuis en plus c'est des démarches en plus et c'est là dessus que ça se joue et c'est pour ça que pour moi ce combat là est assez important et représentatif de quelque chose c'est pour ça que je l'ai mis tout simplement non mais oui alors je ne vais pas évoquer parce qu'on est quand même sur un live en direct au cas où le bras de fer que je mène ne fonctionne pas mais il m'est déjà arrivé d'avoir un service de recouvrement qui m'appelle plusieurs fois selon certains numéros qui m'envoie une première relance en disant dis donc il faut payer une deuxième relance en disant dis donc c'est la dernière fois qu'il faut payer une troisième relance en disant c'est la dernière fois vraiment qu'il faut payer voilà alors après par expérience quand il y a marqué trésor public dessus vous payez oui trésor public tu payes tu n'as pas le choix parce qu'ils vont chercher à la source les mecs ne jouez pas avec ça par contre quand il y a marqué service de recouvrement de tel service nanana un tel si vous estimez d'être en droit encore une fois c'est une question de droit il y a cette notion de bras de fer qui est à mettre en place avec et c'est là où la question des services publics etc on est dans un état de droit avec une protection quand même comment dire assez large des personnes mais un système qui est petit à petit mis en place pour faire en sorte que les gens ne soient pas conscients de leurs droits posez-vous la question on en revient à la formation posez-vous la question vous qui êtes peut-être professionnel qui avez peut-être fait de la formation professionnelle si à un moment donné dans votre formation vous avez eu une quelconque information apprentissage des conventions professionnelles du cadre du travail posez-vous la question zéro peanuts rien du tout alors que c'est nos droits donc effectivement d'où la nécessité d'avoir des instances pour apprendre pour se renseigner parce que non on ne peut pas tout savoir c'est impossible par contre effectivement c'est important d'avoir ces informations donc merci monsieur HQ je te pardonne le fait que tu m'attentes direct il n'y a pas de problème de plus sachez que c'est quand même un côté pratique de recevoir toutes ces feuilles de couleurs différentes et quand vous les retournez vous avez un nombre d'outils de feuilles de couleurs gratuites incroyables et il faut savoir en profiter dans votre vie de tous les jours j'ai une information extrêmement importante à vous communiquer pour la suite je suis sûr que tout le monde va être intéressé par cette information et c'est à ce moment là que je sens que monsieur J s'inquiète tout le monde connait Novak Djokovic vous connaissez Novak Djokovic tennisman qui a été premier joueur mondial qui a eu de longues blessures et qui a eu du mal à s'en sortir récemment et bien sachez que au Monténégro c'est pas vrai a été découvert une nouvelle espèce d'escargot de Novak et ils ont décidé de la nommer selon le nom de Novak Djokovic pour comment dire souhaiter rendre hommage à l'énergie et l'enthousiasme de cette nouvelle espèce d'escargot ils l'ont donc appelé grâce comment dire voilà ils l'ont appelé selon le nom ils l'ont appelé Travunijana Djokovic sachez-le moi je trouve que c'est une information extrêmement importante que vous ne deviez pas louper aujourd'hui je suis ravie ravie j'aurais été vraiment désolée de passer à côté vraiment t'aurais été honorée est-ce que tiens monsieur HQ Doudou Doudou Tétine Doudou Tétine Salade dans Salade on va l'oublier en plus c'est pas bon la salade si on devait nommer quelque chose avec votre nom ça aurait été quoi du coup mon vrai nom ou pas peu importe on s'en fout ou avec ton surnom avec monsieur HQ ou avec non je vais pas faire la blague un truc que j'aimerais bien qu'il ait mon nom ouais une piscine à balles c'est marrant je ne sais pas ouais une piscine à balles Chris Rigolote nous dit un sextoy pour elle voilà ah ouais n'hésitez pas dans le chat un sextoy pour Chris Rigolote avec différentes fonctionnalités voici le sextoy Chris Rigolote pour les gens encouragés oui je ne sais pas moi je ne serais pas trop là-dessus je serais plus qu'est-ce que j'aimerais bien ça fait mal c'est une bonne question c'est une bonne question je sais toi tu sais toi toi c'est pardon non mais en vrai il a bouclé moi je pense que je serais plus sur une super recette une super recette je ne sais pas pourquoi monsieur Picks veut du chocolat tu vois le chocolat monsieur Picks une recette de gâteau pour ma mère oh la vache je ne sais pas un truc ouais genre on va se manger c'est un peu bizarre de dire comme ça mais on va se manger une Carmen on va se manger une salade doudou tétine non un truc comme ça on va aller jusqu'au bout un truc à manger donc plutôt sucré salé amer moi clairement une bière plutôt salée on va se prendre une petite monsieur HQ là au bar tranquille on est bien une bonne roue cendrée tu vois un truc bien je kiffe ce débat on va le continuer une petite monsieur HQ au bar génial d'avoir un pays un pays il y a des habitants qui s'appelle la Yad el Carmen au Mexique une île la Yad el Carmen alors tu choisis le pays ou la bouffe la bouffe salée non la bouffe non mais je trouvais que l'idée de samouraï un pays je trouve ça pas mal non mais le pays samouraï au fanarchie la petite bière monsieur HQ le chocolat monsieur Pix le gâteau Marina le god Chris rigolote on a dit sextoy on n'a pas dit god pardon oui pardon oui c'est vrai c'est vrai que j'ai fait des amalgames tu vois tout de suite ton côté masculin Pierre il se récoutrait ouais ouais c'est que ce psycho m'enverrait plein la gueule c'est vrai moi je vois bien les boules de geisha monsieur G tu vois quoi non alors pour le coup moi je pose la question mais un truc qu'on enfile un vêtement précise oui un vêtement tu sais un vêtement monsieur G tu sais oh il est confortable il tient chaud un caleçon moi je vois bien un caleçon pour toi un caleçon monsieur G tout doux non c'est pas mal un peu moule fesse un caleçon ouais ok moi je prends un petit petit caleçon monsieur G t'as ton petit monsieur G sur toi ça ou des perruques mais non les perruques non les perruques c'est drôle ouais ouais c'est drôle c'est pas un accessoire que tu portes tous les jours alors qu'un petit monsieur G tous les jours c'est pas qui c'est vrai enlève ton monsieur G enlève ton monsieur G une culotte en dentelle nous dit le chat forcément forcément oui mais c'est très bien ah culotte en dentelle éduque ta diversité du coup il faudrait peut-être changer parce que t'imagines t'as mis ton éduque ta diversité ce soir non ça vaut mieux que ce soit un bouquin tu vois quoique finalement ce serait un beau message de tolérance Mélanie patate culotte en dentelle Mélanie c'est ce qu'elle te dit la patate enlève ta Mélanie s'il te plaît non mais ça fait un peu marque de sous-vêtements de lingerie fine Mélanie c'est pas mal je trouve ça passe bien marque de sous-vêtements tu voulais dire une gourde la gourde non mais ça c'est trop private non la gourde non un petit caleçon un petit caleçon tu vois Novak il a des escargots nous on a des idées insane du coup je vais passer à un truc suivant parce que ça m'a fait penser en passant ma souris dessus on avait besoin d'argent non pour un projet récemment je crois oui effectivement un arbre milieu boudou tétine salade carmène salée à déposer un petit projet un petit pré-projet sympathique et bien sachez que je pense que vous devriez éventuellement commencer à fouiller un petit peu votre maison votre grenier votre cave dans les murs peut-être je n'en sais rien puisque actuellement là des habitants du Massachusetts aux Etats-Unis viennent de trouver 46 000 dollars dissimulés dans leur maison voilà ils ont fouillé c'était une boîte qui a été décide il y a longtemps là-bas ils ont trouvé 46 000 dollars en très bon état dédiés de 1930 à 1950 ça fait un petit moment que c'était là donc je serai vous je ferai ça j'ai envie de dire que peut-être même qu'ils peuvent trouver preneur pour les billets tu vois ce que je veux dire à plus cher que le billet d'un dollar attends je te coupe bonne nuit monsieur Pixel nous aussi oh non papy mais c'est quelqu'un qui a la slow life tu sais donc ça apporte aussi son nom slow tranquille moi je propose qu'on fasse du coup une recherche à la J House pour savoir peut-être oui l'argent pour savoir le pactole de samouraï si on a des petits trucs mais des autres aussi à un moment donné on dit samouraï il va peut-être en avoir marre mais aussi des autres c'est pas la première fois que tu nous balances une info comme quoi aux Etats-Unis que les Américains ils trouvaient des trucs chelous dans leur maison oui oui je crois qu'il y a un délire aux Etats-Unis de planquer des trucs chez soi ça doit être une tradition américaine j'ai 46 000 dollars on met à la banque non on les planque dans la maison comme ça quand on déménage on oublie et le voisin le new neighbor il va avoir un petit cadeau oui c'est bien est-ce que ça vous est arrivé de trouver des trucs comme ça chez vous des petits trésors un petit arc-en-ciel tu vois non non je suis le j'essaye d'être le trésor de ma maison oh là là oh là là c'est trop c'est trop je sais pas ce qu'il faut retenir l'intention ou le j'essaye je fais de mon mieux ça ne marche pas toujours je fais de mon mieux mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'était le rêve de mon père il a acheté une péniche il y a quelques années maintenant j'ai grandi dessus et c'était le rêve de mon père de trouver un trésor dans cette péniche parce qu'il savait qu'elle avait transporté de l'or et des œuvres d'art pendant la seconde guerre mondiale et il s'est toujours dit je vais trouver quelque chose on n'a jamais rien trouvé qu'est-ce qui fait qu'on est tant attiré par les chasses au trésor ils ont mis 20 ans à trouver la boîte il y avait une rumeur comme quoi la boîte était là mais ils ont mis 20 ans à la trouver tellement t'es bien planqué je trouve ça extraordinaire que la chasse au trésor ça nous fascine toujours autant c'est quoi le délire en fait c'est la découverte le trouver quelque chose d'inconnu cacher on est un peu tous des Sherlock Holmes c'est rigolo je ne sais pas pour vous c'est une vraie question parce qu'il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Le fabulé destin d'Amélie Poulain où tout démarre sur le fait qu'elle trouve non pas un trésor qui vaut d'études mais comment dire c'est un trésor de souvenirs de moments précieux et c'est vrai que pour le coup j'ai eu la chance de vivre dans une maison où il y avait plein de choses qui restaient et d'aller découvrir des choses qui ne m'ont pas appartenu mais qui ont appartenu à quelqu'un qui a été entreposé là il y a quelque chose qui est très grisant très agréable très intéressant je trouve dans ce côté découvert ouais c'est ça je pense qu'il y a un truc grisant le côté jeu le côté récompense aussi de se dire t'as fait des efforts t'as trouvé un truc que les autres n'ont pas trouvé ça apporte quelque chose Emma nous a dit qu'elle avait trouvé 400 euros mais que ses parents lui avaient piqué de quoi ? Emma nous a dit qu'elle avait trouvé une enveloppe de 400 euros dedans en grosse coupure malheureusement j'étais petite et les parents en ont profité mais non la chasse t'insurge on n'en parle pas assez de l'exploitation des parents en faisant des enfants on est bien d'accord ah oui Marina petit niveau un billet de 10 avant de lancer la machine à laver ah c'est bien ça c'est les bonnes surprises ça c'est cool ça c'est les petites bonnes surprises c'est une bonne journée je reprends mon pantalon d'été bon un billet trop bien c'est gratuit c'est riche nous ce qu'on a trouvé dans mon grenier de mon grand-père à sa mort quand on m'a débarrassé le grenier c'est un Louis d'or c'est mes parents qui m'ont profité oh non parce que dans mon pot à pièces parce que oui moi j'ai toujours des pots à pièces parce que j'ai toujours plein de pièces dans les poches etc je crois que je tiens ça de mon père et dans le pot à pièces j'ai trié à un moment donné enfin j'ai trié je m'amusais à jouer avec mon gamin avec les pièces et je n'avais pas remarqué en fait j'ai une pièce qui date du 19ème siècle c'est beau ça ouais qui était dans le pot à pièces de centimes c'est-à-dire pour moi c'était vraiment de la merde voilà tu fais je vais regarder le prix tu fais oh je ne sais pas je tiens ça mais oh sympathique effectivement j'espère que vous avez bien profité de ces petits moments de détente parce que là je vais vous énerver mais vous énervez parce qu'on va passer au moment que Chris Rigolote redoute le plus dans ce live ah l'amour l'amour du chat pardon Adrien Taquet bien sûr oui il nous faut des nouvelles d'Adrien Taquet c'est très important d'en avoir toutes les semaines qu'on sache un petit peu ce qui se passe non le quiz viendra après Marina juste après juste après d'abord je veux les chauffer un petit peu voilà Adrien a publié il y a 4 heures parce que ça me semble beaucoup les mesures d'urgence pour les enfants en temps de crise sanitaire oui monsieur bien évidemment c'est très important les mesures d'urgence pour quoi voilà je vous mets ça là disez vous bien il y a 12 pages de cette publication bien évidemment d'abord évidemment il nous précise que parmi cette période de crise que nous traversons la réponse du gouvernement doit être forte voilà c'est très important selon lui voilà il constate évidemment que ça affecte la santé mentale des enfants que la précarité du matériel et alimentaire pour les enfants est touchée que pendant le confinement la sédentarité et la surexposition des écrans est très importante pour les enfants bien sûr et ensuite il dit attention des mesures de lutte contre la précarité pour que chaque enfant puisse bénéficier des bonnes conditions pour réussir c'est important ne souriez pas l'opération urgence premier pas distribution de biens essentiels pour protéger les meufs ni le premier jour de l'enfant soit 3 paquets de 45 couches un liminant un paquet de lingettes pour siège bébé un flacon de savon liquide spécial bébé 3 boîtes de lait en poudre et 60 petits pots c'est ce qui va être distribué dans les prochains mois merci tu le dis pas moi je le dis merci à Blédina Sodial Nutribio Lidl Muscela Laboratoire Gilbert Nestlé n'hésitez pas si vous regardez ce stream à nous soutenir en fait c'est juste que dans le document si vous le lisez c'est juste marqué je ne l'invente pas c'est grâce à ces entreprises merci c'est 30 à 50 000 bébés qui vont y avoir droit mais selon quels critères on ne sait pas bien évidemment des repas accessibles à tous on ne sait toujours pas les critères mais ils sont chiants de proposer des trucs sans mettre les critères merde donc je vous rappelle les repas on en a déjà parlé c'était une pomme et je ne sais plus quoi et un croissant ou j'en sais rien donc on voit un enfant mangeant un croissant et un autre mangeant une pomme simplement ensuite des mesures de lutte contre l'exposition aux écrans et à la sédentarité et ça je me demande à voir comment ils vont faire pour aller chez les gens empêcher les enfants de regarder des écrans la sédentarité ? contre l'exposition aux écrans et la sédentarité c'est-à-dire ? donc je ne sais pas moi il faut bouger quoi bougeons en tant que confinement on devient sédentaire maintenant à rester chez soi c'est quand même grave donc la première mesure c'est un peu la jonction non ? oui c'est même ce qu'on nous demande de faire c'est un peu ce qu'on nous demande de faire donc attention parce que la première mesure c'est un nouveau numéro simple centralisé et efficace il nous en manquait le 3018 pour les violences numériques prévenir et intervenir voilà je vois Carmen qui est en train de se décomposer les violences numériques qu'est-ce qu'une violence numérique ? il faut que tu saches aussi que ce numéro d'assistance aussi efficace soit-il n'est disponible que 6 jours sur 7 de 9h à 20h donc si tu as des violences en dehors de ces horaires merci de les reporter à un jour ouvrable donc si ta tablette t'agresse à minuit tu ne peux pas appeler exactement ça c'est très grave c'est très grave je pense qu'il faut il faut revoir les horaires je suis d'accord parce que moi j'ai une étude très sérieuse qui a été faite sur Instagram qui prouve que les violences numériques sont faites essentiellement par les GSM les smartphones et autres après 1h du matin donc on est protégé comment monsieur HQ grâce à ce fascicule et bien écoute ce n'est pas un fascicule ce n'est pas un fascicule c'est un numéro que tu as pu avoir accessible en chat direct via Messenger Whatsapp ou autre qui est composé d'une équipe de psychologues de juristes et de spécialistes des outils numériques formés à la protection des mineurs sur internet et à l'accompagnement des parents dans leur rôle d'éducation contre le cyberharcèlement le revenge porn le chantage à la webcam la surexposition aux écrans et aux jeux vidéo ainsi que l'exposition à des contenus violents pour nos graphiques au contrôle par mental au paramétrage de compte sur les réseaux sociaux ou encore au piratage de compte ou usurpation d'identité de vos enfants merci Marina je sais pas si je peux laisser passer le message mais bon de toute façon je l'ai dit moi je laisse ensuite de sa deuxième mesure des procédures de signalement déclenchée auprès des réseaux sociaux à la demande des jeunes bien sûr je vous laisse lire parce que c'est très tu veux en parler du passeport là je vais en parler du passeport ok un passeport pour favoriser la pratique d'une activité sportive à la rentrée 2021 qui est concerné par le passeport attention c'est un jeu de mots passeport passeport t'as compris ? rappelle une vidéo le passeport concerne les enfants et adolescents qui sont âgés de 6 à 16 ans vivent dans des familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 500 euros et souhaitent prendre ou reprendre des licences dans les associations sportives voilà concerne également les enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap et déficit de l'allocation à l'éducation à enfants handicapés voilà à la rentrée 2021 c'est une petite aide pour certaines personnes évidemment une aide de 80 euros voilà tout simplement merci Chris Ricotte pour que je passe un son aléatoire super on va faire ça et bien nous allons passer celui-ci c'est un déconne ça va monsieur G tout va bien oui non mais là-dessus j'avais prévenu Doudou Tétine que quand tu allais t'amuser là-dessus nous on était en mode ah excellent un silence significatif j'aime beaucoup tu as aimé Carmen tout ça tu as apprécié attendez parce que là vous n'êtes pas dedans là encore je pense nous nous apprécions le silence mais c'est important un participant de 80 euros ça c'est 80 euros pour une licence de sort c'est bien non ? sachant qu'il y a des licences alors je mesure il y a la question de l'accompagnement aussi 100% de sou avec les différents gars donc je ne sais pas très honnêtement c'est un document officiel mais il n'y a rien de mort non mais je pense que ce que vous attendiez pas c'est des actions qu'on a mis en place pour préserver la santé mentale des enfants et des adolescents ça vous n'êtes pas forcément prêt vous ne savez pas qu'accompagner des enfants et des adolescents avec la mise en place d'un forfait 100% psy-enfant des séances chez le psychologue libéral pour tous les enfants de 3 à 17 ans sur ordonnance du médecin sans aucun frais pour les familles et partout en France voilà donc si ça ne va pas vous allez chez le psy très important et on vous le paye voilà à raison de 10 séances à raison de 10 séances oui je crois que c'est ça il y a la question des 10 séances à un moment donné qui a été évoqué 10 séances gratuites jusqu'à 10 séances gratuites enfin remboursées pas gratuites donc activables tout au long de la crise dès le mois de mai auprès de psychologues partenaires identifiables sur une plateforme laquelle et dans le cadre d'un parcours de soins passant par tout médecin qui prescrivera ce forfait d'urgence ok il prévoit de faire cet été les assises de la santé mentale pour aborder les sujets et permettront de faire aboutir de nouvelles propositions et ensuite ils vont mener une enquête pérenne sur la santé mentale des enfants et des adolescents pour mieux comprendre le problème et mieux le prendre en charge très important l'enquête menée dès le printemps de l'année prochaine aboutira à des résultats dès le printemps prochain 30 000 enfants seront enquêtés et chaque enquête interrogera parents, enfants, professeurs et dans certains cas le professionnel de santé qui accompagne l'enfant il y a un comité scientifique derrière tout ça voilà vous avez une question bête un petit résumé oui je t'en prie alors on va faire un lien avec notre invité du soir et certaines personnes du chat comment on peut toujours être dans ce côté on va faire des études on va faire des recherches on va faire on va essayer de comprendre le problème et dans le même temps déstructurer l'ensemble de l'action en mettant de moins en moins de moyens pour les personnes qui accompagnent comment à un moment donné on peut systématiquement prôner ce genre de choses on fait un magnifique document et derrière on va faire une étude à partir de cet été alors qu'on a passé des lois et des décrets qui déstructurent les choses ça me rend ouf ça me rend dingue à un moment donné ce côté en mode comment ça tu sais le mec il vient t'imagines t'es au McDo vraiment t'es au McDo le mec arrive t'as ton Big Mac et tout t'es bien il te prend ton Big Mac tu sais devant toi et là il fait tu vois il se casse et derrière il va dire vraiment on va mener une enquête pour savoir pourquoi la personne est énervée vraiment on ne comprend pas mais on va aller l'enquêter avec des gens sérieux c'est le même principe je trouve ça assez extraordinaire systématiquement le on va mettre un petit tuque en place mais en même temps on va démanteler ça en même temps mais on met ça en place regarde regarde c'est le principe du magicien je ne vais pas dire l'autre mot parce que je ne vais pas y arriver il commence à être tard prestidigitateur prestidigitateur tout à fait c'est pas mal de regarder la personne elle est jolie elle a des belles formes elle est un petit peu comment dire peu vêtue regardez regardez pendant que moi je fais le truc c'est le même principe on vous sort ça c'est beau le document est magnifique vraiment il est très très beau on ne peut qu'être d'accord avec ça on ne peut qu'être d'accord avec des images etc et en même temps et bien le fameux décret là qui concerne nos chères jardinières d'enfants il est passé crème il est passé crème et après on va se demander dans 5 ans il y aura un truc on va mener une enquête pourquoi effectivement il y a de moins en moins de qualité d'accompagnement auprès de la petite enfance on se questionne vraiment c'est étrange on va demander à nos partenaires Blédina etc de faire des crèches privées pour améliorer la qualité de l'accompagnement voilà et ça m'énerve ça va Carmen pas trop énervé pardon ça monte doucement je vais arrêter là parce que j'ai fait un résumé de l'ensemble rapide ce qui est incroyable c'est de se dire que en fait c'est presque ce que dit monsieur J c'est presque se dédouaner complètement de l'erreur c'est pas de notre faute on va même pour bien vous montrer que c'est pas de notre faute alors que c'est quand même nous qui avons pris les décisions on va aller chercher pourquoi on va essayer de trouver d'autres solutions alors que les solutions c'est de pas de pas de pas tout niquer ça nous a dit quelque chose d'intéressant ce que vous comprenez pas dans cette histoire je pense c'est que d'abord il faut bien se faire réélire et montrer qu'on fait des choses et dans un autre côté il faut bien se laisser des choses à faire pour dans les 5 prochaines années voilà ah mais ah d'accord on va faire un lien c'est parce que c'est des gens qui ont peur de s'ennuyer peut-être c'est ça la peur de l'ennui qui en fait d'accord donc alors pour illustrer le chat pour illustrer un petit peu ce qu'a pu nous dire doudou tétine sur effectivement le droit de s'ennuyer c'est pour éviter ce qui se passe là si effectivement on est en permanence en train de déconstruire construire déconstruire parce qu'on a peur d'être dans le vide on a peur de s'ennuyer si vous êtes des parents ou si vous comptez l'être n'hésitez pas à créer des enfants qui acceptent l'ennui pour éviter de se retrouver avec ce genre de choses si c'est parce qu'ils se font tellement chier ou qu'ils ont peur du vide qu'en permanence ils déstructurent pour restructurer voilà donc voilà ça illustre très bien pourquoi effectivement il faut financer ce projet de jardin d'enfants dirigé ou animé peu importe ah oui d'ailleurs dirigé ou animé par Doudou Tétine salade carmène salée petit beurre petit pot de beurre plutôt animé plutôt animé ouais plutôt animé c'est très bien je le dirigerai voilà la maison et je donnerai toutes les tâches à monsieur H oui bien sûr on va faire comme ça ouais on fait comme ça je valoriserai ses compétences à travers une délégation de responsabilité tout en gardant effectivement le salaire qui met et moi je serai donc payé au lance-bière bien évidemment c'est ça ou au lance-bière un lance-bière différent chaque mois de chaque couleur différente c'est ça avec des jolies images et surtout quand je ferai un truc bien on me mettra une gommette exactement tu auras le droit d'utiliser le toboggan à l'envers voilà merci 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 l'état est-ce que vous voulez qu'on joue un peu maintenant du coup pour se remettre de toutes ces émotions je ne sais pas d'où tu es chéline sinon j'en fous de merde allons-y est-ce que tu es prête est-ce que tu es suffisamment fatiguée pour me laisser une petite chance c'est une heure assez assez convenable encore pour moi convenable c'est convenable pardon on s'excuse on s'excuse nous étions dans un échange de comment dire de jolis mots avant de s'écharper car il est hors de question de me faire exploser deux fois de suite non alors mes chers compatriotes nous sommes en guerre pardon c'est pas ça mon discours c'était pas ça ce que je voulais dire c'est que vous connaissez bien évidemment la première manche qui va vous opposer je vais donc réciter des portraits à ma manière de personnalités célèbres qui ont tous et toutes un point commun évidemment à ta manière est-ce que tu peux citer Samuel Etienne qui fait question pour un champion et qui est aussi sur Twitch mais je vais surtout citer Julien Lepers qui est mon maître bien évidemment je vais dérouler ce portrait et j'ai envie de te dire que j'ai besoin donc de votre nom que ce soit Carmen ou Monsieur J pour que vous puissiez me donner la réponse et là je m'arrêterai et à ce moment là si vous avez bon vous remportez le point si vous avez faux et bien je pourrai dérouler jusqu'à ce que votre adversaire donne une réponse c'est là Carmen où j'apprécie que tu sois obligé de dire salade doudou si elle dit Carmen ça passe non mais moi je prends non salade doudou tétine petit pot de beurre salé voilà petit pot de beurre salé au caramel sans bafouiller si elle bafouille ça ne compte pas merci voilà oui on triche oui on triche alors est-ce que vous êtes prêt donc je dois tout dire moi si tu dis Carmen clairement ça me va est-ce que vous êtes prêt c'est parti top je suis un entrepreneur et un voteur américain né d'un père d'origine syrienne étudiant en sciences politiques et d'une mère américaine d'origine suisse lorsque ma mère est enceinte elle est menacée d'être déshéritée si elle épouse mon géniteur qui n'est pas catholique ce qui fait que je serai placé à l'adoption ceux que je considère comme mes vrais parents m'adopteront donc alors que pendant ce temps mes parents biologiques eux se marient quand même pour avoir un deuxième enfant un peu plus tard ma famille déménage alors en Californie et scellera mon destin je rencontre lors de mes études Larry Lang un voisin qui me fait entrer au club des explorateurs de Hewlett-Packard et grâce à cette confrérie je serai en contact dès 13 ans avec les premiers ordinateurs de la marque je vais m'y passionner et développer mes compétences en y travaillant pendant mes jeunes années je travaillerai ensuite chez Atari pour réaliser le jeu Breakout avec le moins de puces possible puis c'est avec Steve Wozniak que je lancerai à 21 ans vendant toutes mes possessions pour faire naître la fameuse marque c'est le chat donc je vais te donner un point de chat monsieur Amazon donc Jeff Bezos non mais c'est Steve Jobs comme nous dit une chouette à la crèche et Chris Rigolope j'ai pas osé dire Steve Jobs ouais moi non plus c'était le seul que j'avais en tête très honnêtement mais je me suis dit il fallait le dire c'est pas si difficile non j'ai pas osé je me suis dit le seul que tu connais ça va pas être lui du tout oh la vache mais un point pour une chouette à la crèche visiblement on est sur le même niveau ça me rassure écoute peut-être que tu vas pouvoir gagner cette fois c'était Steve Jobs effectivement voilà ok non mais ok d'accord on m'a piqué un petit peu au vif là ok d'accord c'est parti petit petit petite rasade et je suis à vous deuxième portrait est-ce que vous êtes prêt oui je suis une actrice mannequin et chanteuse américaine née dans la première partie du 20ème siècle je nais dans une famille dont je ne suis pas très fier ma mère est souvent internée pour de graves troubles schizophréniques et je ne saurais jamais qui était mon vrai père car ma mère avait autant de liaisons que de problèmes de santé je serais donc confié à une famille d'accueil pendant les 7 premières années de ma vie préférant dire que ma mère est morte plutôt qu'en hôpital psychiatrique je passerai ensuite entre de nombreuses familles d'accueil et beaucoup de maltraitances après une énième crise de ma mère qui m'abandonne je commencerai ma vie en me mariant à un militaire en 41 à 16 ans et travaillant dans la fabrication d'ailes d'avions j'y suis repéré par des photographes militaires et après une photo de David Conover en 45 je deviendrai célèbre parmi l'armée devenant une égérie pin-up je ferai la une d'une trentaine de magasins je crois que ça a été dit Marilyn Monroe Marilyn Monroe effectivement merci Chris Rigola ah oui non mais là je lis le chat je suis honnête bon alors le chat moi j'avais fermé franchement c'est pas du jeu non mais c'est point de chat là c'est point de chat à chaque fois point de chat c'est à dire que là ce qui se passe Doudou Tétine il y a quelque chose oui j'ai abandonné le salade j'annonce le chat va après décider de distribuer les points du coup j'ai de fortes chances de ne pas les avoir voilà parce que j'ai une commu les résidents sont un petit peu ou Norma Jean Baker tout à fait haineux c'est rigolote ok ok si vous trouvez le suivant sans l'aide du chat c'est deux points ok ok j'ai éteint si vous trouvez le suivant sans l'aide du chat c'est deux points est-ce que vous êtes prêt ouais je suis un poète romancier dramaturge et éditeur américain né au début du 19ème siècle je perds mes parents pendant ma petite enfance car ma mère est emportée d'une pneumonie et mon père de son alcoolisme je suis confié à une famille d'accueil qui m'élèvera avec tendresse malgré tout ma famille refuse de m'envoyer à l'université et je les quitte en m'embarquant pour Boston sur un bateau espérant vivre de mes poèmes je finirai par m'engager dans l'artillerie où je serai rapidement promu et entamerai une brillante carrière à West Point je m'en fais renvoyer volontairement Alan Edgar Pau Edgar Allan Pau tout à fait c'est bien joué Edgar Allan Pau avant Chris Rigolote du coup bien joué effectivement je ne sais pas d'où tu l'as sorti mais bravo regarde ces deux points que je mets sur mon nom il n'y a pas de barre à côté de mon nom c'est pas juste non il n'y a rien pour l'instant la vie c'est pas juste et donc effectivement sa famille qu'il leur a accueilli c'était les Alan et son père et sa mère biologique c'était les Pau c'est pour ça qu'il s'appelle Edgar Allan Pau il l'a mis les deux tout à fait portrait suivant celle-là doudou tétine va falloir te bouger pas de pression pas de pression elle est plus concentrée elle est plus concentrée ça se voit dans son regard il est parti elle est ailleurs ça y est non mais c'est bon ça me va je vais gagner je vais pouvoir me la péter j'écoute j'écoute je suis un joueur de basket américain dont la mère doit m'élever seule à 16 ans lors de ma neuvième année je suis confiée par elle à habiter chez Frank Walker un entraîneur de football local afin de me donner un environnement familial sable qu'elle ne peut pas me donner j'y apprendrai le basket grâce à l'amateur Athletic Association jouant pour les North Eastern Ohio Shooting Stars remarqué dès mes premières années universitaires pour mes performances nommées Monsieur Basketball de l'Ohio je vais tenter de contourner le règlement de la NBA pour pouvoir être drafté c'est-à-dire choisi avant d'avoir fait mes années de secondaire ma demande rejetée je serai pourtant hyper médiatisé et mes matchs retransmis sur les chaînes du camp je serai disponible à la draft de 2003 signant dans la foulée un contrat de 80 millions d'euros avec Nike au cavalier de Cleveland oui LeBron James LeBron James tout à fait je ne l'avais pas les cavaliers de Cleveland qui ont été accusés d'avoir saboté leur propre procédant pour avoir la première place pour pouvoir le choisir Oh si peu c'est faux ça accusé je n'ai pas dit que c'était vrai Ok En plus c'est faux parce que même si tu es dernier de la NBA tu as 25% de chance de l'avoir le premier coup Et Marina l'avait LeBron James elle clame de l'avoir dit avant toi Je ne sais pas si j'avais parlé dessus Marina dans le chat Je n'ai pas vu là pour le coup je laisserai le chat ou toi décider pour que je n'ai pas lu le chat Voilà Donc moi j'attends Moi j'attends Je suis fair play Marina Si tu as envie que je te donne le point Marina Sache que tu pourras me le redistribuer plus tard Hein ? Donc tout le monde dit qu'elle l'a dit avant Donc voilà Et c'est moche quand même Non mais Je ne vais rien dire Je ne vais rien dire Effectivement C'est moche Point shot Très bien Très bien Alors portrait suivant Carmen Concentre-toi Oui On va passer sur un domaine que peut-être tu connais mieux Attention Top Je suis un acteur réalisateur et scénariste américain d'aujourd'hui 84 ans Je suis fils d'une showgirl et d'un acteur d'origine irlandaise déjà marié Monsieur J Oui Clint Eastwood Non Alors là ça te laisse du temps Ça te laisse tout le temps que tu veux vous répondre jusqu'à la fin Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos invités ? C'est ma grand-mère maternelle qui aura finalement ma garde car elle veut que ma mère puisse continuer sa carrière Fait marquant dans mon histoire ce n'est qu'en 1974 lors d'une interview que j'apprendrai que mes parents sont en fait mes grands-parents et que ma soeur n'est autre que ma mère Propos qui sont confirmés par ma deuxième soeur qui est en fait ma tante Merci Chris Rigolote C'est Jack Nicholson Effectivement Ça m'a paumé complètement cette histoire de famille Donc attends sa grand-mère On lui a dit que c'était sa mère Sa mère a eu un enfant avec un homme marié à l'âge de 16 ans Elle-même étant showgirl c'est-à-dire personne qui tourne autour des bars tout ça Ok Et l'homme marié a dit moi je veux bien l'enfant Elle a dit non Et du coup c'est la mère donc la grand-mère de Jack Nicholson qui a eu la garde et qui a fait passer toute sa vie du coup elle pour sa mère et son grand-père pour son père et sa mère pour sa soeur Et sa tante pour sa soeur Et il ne l'a appris que en 1974 lors d'une interview Il était déjà très âgé Et donc comme sa mère et sa soeur étaient déjà mortes lorsque cette interview a eu lieu et bien il n'a jamais su et il ne saura jamais qui était son père puisque son nom a été emporté dans la tombe par Elle-2 avant les recherches qui ont été faites par la suite Incroyable Ouais Ok Ah ouais Tout à fait C'est chaud Et sachez aussi qu'en 1972 il a refusé le rôle de Don Corleone dans Le Parrain Non pas parce qu'il ne pensait pas que ça ne marcherait pas mais parce qu'il a dit pour un rôle comme ça il faut que ce soit un vrai italien qui dit C'est bien Après il a une petite carrière après il a le droit de refuser ce genre de c'est pas ça qui est acquis Voilà C'est pas un nobody il a le droit Ah oui mais ça l'a marqué énormément Portrait suivant Est-ce que vous avez Bon allez au moins un pour moi Allez là Je suis un rappeur producteur de musique acteur et compositeur américain Je n'ai dans des conditions précaires d'une mère de 15 ans Celle-ci vend Oui 50 cents 50 cents tout à fait Ah il est fort il est fort là-dessus il est fort il est fort Il fallait pas me chauffer Carmen je suis désolé je suis désolé Vraiment J'essaie de te donner des points Je balance Clint Eastwood comme ça Mais là c'est mort C'est mort Pourquoi c'est mort parce que regarde le chat il a 4 points et qu'est-ce qu'il va faire le chat comme à son habitude parce qu'il est prévisible il va te donner tous les points tu vois il va pas te respecter Donc sachez que sa mère de 15 ans vend du krach en parallèle de son évocation se meurt assassiné pendant la 8ème année de Susiscent et ses grands-parents vont l'élever sachant qu'il découvre la box à 11 ans et qu'il commence à vendre du krach au même âge qu'à 12 ans il se lance dans la vente de narcotiques et qu'il rentre à l'école armée de pistolets ce qui lui vaudra d'être appréhendé une première fois grâce au détecteur de métaux Bien joué Et que en fait sa rédemption passe par un camp de redressement militaire Ok Et ce n'est qu'en 96 que grâce au phonographe d'un ami il va découvrir et faire le lien entre rap et box parce qu'il a aussi fait le junior olympique sans box amateur C'est le savoir Ok Comme dit Chris il y a une magnifique histoire de famille systématiquement dans tes quiz Peut-être que c'est un lien entre deux J'ai cru comprendre que c'était le lien de toutes ces histoires de tous les personnages Des belles histoires finalement On aime ça Un dernier petit portrait Où était le J.E. pour le petit-fils Ticent Me laisser une chance Allez Une dernière chance Dernière chance Ça vaut deux points aussi si vous le trouvez sans mettre du tchat Sachez-le Allez Vous êtes prêts ? Ça peut jouer La perdition de ça la doudou tétine C'est bon Regardez comme physiquement il y a quelque chose Je suis un autre Son corps ne répond plus Son esprit dit Allez Mais son corps fait Non Je réfléchis Je suis concentrée Je suis un auteur compositeur interprète britannique de 74 ans Né au Royaume-Uni d'un soldat canadien et d'une mère anglaise Celle-ci me laisse aux soins de mes grands-parents ne pouvant m'élever de ses 16 ans Elle m'abandonnera d'ailleurs une seconde fois pour aller au Canada mais au bras d'un autre soldat Je n'apprendrai qu'à 9 ans que mes parents ne sont pas mes parents et que ma sœur est en fait ma mère également La réaction de ma mère étant la suivante Les choses sont mieux ainsi je n'assumerai jamais tant d'éducation Le choc est donc terrible pour moi et je deviens selon mes propres dires un sale gosse pendant toute mon an Cependant aimant la guitare que j'ai failli abandonner car trop difficile je joue dans de petits groupes Grâce à la fréquentation de clubs de musiciens je continuerai jusqu'à ce que je sois embauché dans le groupe Yardbirds J'apprends alors mon propre style me concentre sur la guitare qui est mon vrai talent Je ferai alors de ma vie une succession de succès notamment avec le groupe Crime Rolling Stone le considère comme le deuxième plus grand guitariste de tous les temps dernière Ginny Hendrix seul artiste au monde à être intronisé au Rock'n Roll Hall of Fame en tant que groupe et en solo Je suis Je laisse Carmen répondre car je l'estime Tu as le droit Tu as la réponse ? J'ai aucune idée Ah putain Chris elle est forte C'est Freddie Mercury ? C'est pas vrai ? Non c'est pas Freddie Mercury Ah bah non Freddie Mercury je l'aurais eu la réponse je me suis dit britannique en plus Sans regarder le chat non ? C'était Eric Clapton Franchement je l'ai pas C'était Eric Clapton Ah ouais ok Ah ouais je l'aurais pas eu du tout Je l'aurais pas eu du tout Bon bah c'était pas Deux points de chat C'était un échec cuisant Cette première manchée est un échec pour l'instant Mais le chat a énormément de points Le chat il est le temps Il est temps de donner vos points À qui de droit ? Mais non mais Sinon c'est moi qui gagne Il est temps Chris elle est forte Alors Marina donne son point à Carmen Une chute à la crèche donne son point à Carmen Ça fait déjà pas mal de points pour Carmen Ouais mais bon Ça prouve que j'ai vraiment raté quoi C'est le seul point que j'ai C'est ce qu'on me donne Le Bérès donne son point Monsieur le J Si le Bérès Des bisous Des bisous pour toi C'est Chris C'est Chris C'est Chris qui va faire la différence En gros Chris donne ses points à Carmen Ou à Monsieur J Ou à personne À ce moment là Il y a égalité Monsieur J peut te souffler Les réponses si tu veux Mais je demanderai Quelque chose en retour Le travail d'équipe C'est la doutétine Et voilà encore une fois On est dans quelque chose de L'excellence individuelle N'étant pas là On va compenser grâce au collectif Tout à fait Allez Chris Prends une décision Des valeurs Des valeurs D'équipes comme ça Collectives Communautaristes C'est beau C'est beau Mais finalement Encore une fois Moi je tiens à dire Pour le chat Que voilà Moi j'ai 3 points Pas 4 points Ah oui parce que oui Il y a eu Marina Qui a 10 mois en premier Etc Proposé je trancherai Regardez comme elle essaie De l'utiliser son pouvoir A mauvais escient C'est mal C'est mal Chris C'est mal Ça va finir en ban Non tout simplement Il n'y a pas de plus offrant Tu prends ta décision Et tu nous dis Sinon c'est moi qui choisis Non mais on peut On peut dire Que c'est une victoire de chat On peut dire Que c'est une victoire de chat On peut dire Et puis moi Le zéro Il me va bien là-bas Si on peut me faire Une tête à Toto Mais Chris a choisi Carmen Quand même au final Ça me convient Pour que tu aies une tête à Toto Il va falloir que tu gagnes des points Sur la seconde partie Non le chat a choisi Carmen Sinon Ça restera une bulle là C'est quoi ? Comme par hasard Comme par hasard Le chat A encore une fois Choisi Notre invité Comme si Mais en fait C'est ça le problème Chat C'est que On va voir Ok On dit Il faut accueillir Le haut On nous dit ça Je suis d'accord Mais À un moment donné À force Vous ne l'aidez pas Carmen Parce qu'elle va gagner Oui Mais elle va gagner Sans mérite Elle va quitter ce stream En disant Mais en fait On m'a donné de la charité Attendez Elles ne m'ont pas estimé capable De gagner des points Par moi même Du coup On va donner la béquille Qu'est-ce que c'est que ça Là Eh bien écoute Agis Agis On va voir S'il le mérite Dans la deuxième partie On va voir Est-ce que Serais-je meilleure ? On va voir La deuxième partie Se décompose suivant D'abord On va faire Un que veut dire Oh non On aussi Et donc C'est une question De rapidité Évidemment Puisque c'est un Que veut dire Spécial du jeu Évidemment Ok Alors Est-ce que vous êtes prêts Sachant que Pour répondre Pour répondre Vous pouvez simplement Balancer la réponse Et si elle est bonne Elle passe Ok Développement psycho-affectif De l'enfant Que veut dire Cognitif Que veut dire Ah oui j'ai oublié Cognitif Que veut dire Rame Relais d'assistante maternelle Un point Le seum Il sait qu'il va se faire rincer Mais tu sais Ce qu'il y a Ce qu'est Tu savais ce qu'était Une rame Quand même Un rame Peut-être pas Mais une rame Prends-en deux On continue C'est un C'est un Voilà Un point Un point Un petit point Ça va Non mais ça va Très bien Ensuite Deuxième question Que veut dire Un L.A.E.P Je sais pas Il y a eu ça Un lieu d'accueil Enfants-parents J'en ai parlé Tout à fait Effectivement Un point pour Carmen Je connais pas La langue des sigles E.J.E. C'est pas grave Un point pour Carmen Qu'est-ce que Un C.A.M.S.P. Un centre d'action Médico-psycho-social Non Un centre d'action Un centre d'action Un centre d'action Médico-social et pédagogique Non Un centre d'action sociale Médico-sociopédagogique Non c'est autre chose Oh là là Amandine elle va m'en vouloir C'est Chris qui l'a Sociale précoce Précoce tout à fait C'est Chris qui a le répond C'est Chris qui a le répond C'est un centre d'action Médico-social précoce Tout à fait Tout à fait Mais qu'est-ce que Mais putain de système De merde On comprend pourquoi On comprend rien A ce métier Centre d'action Médico-social précoce Il faut un dico Pour chaque mot Merde Soyez accessible Et c'est pas fini Oh et après On s'étonne Oh mais les parents Ils viennent pas Se renseigner On comprend pas On n'est pas accessibles Mais parlez français Oh Attention Attention rapidité Qu'est-ce qu'un HDJ Au plus de deux jours Ah un point pour monsieur J Je l'avais pas du tout Note ton point Note ton point Qu'est-ce qu'un IME Institut médico-éducatif Institut médico-éducatif Tout à fait Ah la rapidité qui parle Ah c'est la rapidité Moi je suis d'accord Avec vous Mais qu'est-ce qu'un IEM Je sais aussi IEM Un institut éducatif moteur Ah franchement il est pas loin C'est un institut d'éducation motrice Tout à fait On l'accorde Oui non on l'accorde On l'accorde c'est ça Ah Et c'était avant le chat La remonte Tana C'est bon je me ressaisis Comme quoi je maîtrise même pas mon propre sujet Celui-là est difficile Qu'est-ce qu'un UEMA Union éducative matrimoniale agricole Non J'en ai un qui est bon Non aucun Unité Une unité ouais UEMA éducative Non pas vraiment D'enseignement D'enseignement ouais Matrimoniale adaptée Non En maternelle D'autisme D'enseignement Motriciale C'est une unité d'enseignement maternelle pour l'autisme Ah là là Autisme Chris elle est pas mal Elle est forte Ah attends Une unité d'enseignement maternelle pour l'autisme Oui enfin dont le sujet est l'autisme Je connais plus la conjonction de coordination Mais Donc c'est des parents Qui ont Des enfants autistes C'est ça ? Ok C'est un truc très spécifique Mais c'est pas grave Uniquement Ça m'intéresse C'est marrant C'est quoi les C'est Chris qui l'a eu Unité d'enseignement maternelle UEMA Carmen UEMA UEMA Mais tu n'as pas été visiter un UEMA Récemment ? Non je n'ai pas été visite Après ta visite du LEP De l'IME et de l'IEM Non tu n'as pas fait ça ? Non je n'ai pas vu ça J'en ai une spéciale J'en ai une spéciale On prévra une petite BAD C'est important Et après on ira à l'HDJ Oui Attends Et d'abord Moi je connais quelqu'un Très bien Qui travaille dans un CESAD Qu'est-ce que ça veut dire ? Section d'assaut Un CESAD S-E-S-S-A-D Service éducatif de soins Et d'accompagnement À domicile Il y a à domicile à la fin Il y a à domicile à la fin Tout à fait Service éducatif Ouais Service d'éducation spéciale Et de soins à domicile J'ai un demi-point C'est vrai que c'est trop compliqué Emma Emma tu penses qu'il a un demi-point Ou tu l'as dit avant ? Emma C'est vrai que les mots Ils sont trop compliqués Emma Il faudrait des mots marrants Alors Dernier sigle Le mec qui est chiant Tu sais Emma On va au tchoupi Emma donne un temps On va au tchoupi Je lui donne Il m'a sauvé la vie cet après-midi Ok Dernier sigle Et après des questions Plus terre à terre Oh là là Je me suis foirée Sur mon propre sujet Qu'est-ce qu'un E-A-J-E ? Un établissement d'accueil du jeune enfant Exactement Merci Un point pour Carmen Ok monsieur J Qu'est-ce qu'une C-R-E-C-H-E ? Franchement s'il répond Une C-R-E-C-H-E C'est ça ? Oui Un centre ressources éducatives et d'accompagnement Pour l'enfant handicapé Pas mal Mais c'est pas dans le C'est pas dans le Bah une crèche Mais oh Mais Tu t'es tellement fétonne C'est vrai c'était pas une blague Quand tu me disais les noms Non Je te jure j'ai cru qu'il me blaguait C'est pas vrai Tu l'avais pas ? Non je veux Je te jure j'ai cru que tu me blaguais Ah non Pas mal Franchement Un point pour Carmen là c'est obligé Voilà Elle a sa tête à Toto Super Ok Il me reste des questions dont certains m'ont déjà été répondus Mais on va voir si vous êtes rapide L'imiliation en direct Ça me fait plaisir Je lâcherai quand même mes doux à quelle heure Voilà c'est tout C'est dit C'est fait Question de rapidité encore Vous êtes prêts Mais cette fois plus de cibles Ok Merci Parce que j'ai failli détester les EGE Vraiment Ma question est la suivante En quelle année a été créé le métier d'EGE ? Je sais EGE ? Oh là là EGE avec le titre EGE 1941 Non 1975 67 Non tu vas pas me la faire Attends attends On va faire des propositions là Ou on prend le plus proche C'est pas pour monsieur J C'est 1973 Ah c'est au plus près Franchement heureusement que j'ai gueulé Parce qu'il a la jouée à l'envers Je suis sûr Non Je suis sûr que Carmen Elle aurait dit Non c'est 74 Il aurait dit Oh Carmen est plus proche Je suis sûr J'ai vu J'ai vu monsieur SQ N'importe quoi Question suivante De quel métier descend-il ? Bah jardinière d'enfant Oui mais Carmen en premier Vous avez déjà répondu tout à l'heure Comment ça Carmen en premier ? Mais tais-toi Chris C'est Carmen en premier Et Le problème c'est Tu vois Tu peux pas tenir le chat Quel est le nom du fondateur Des jardins d'enfants ? Rebelle Ah ça je le savais Puisque Chris l'a déjà dit tout à l'heure Merci Avant même qu'on disait Je peux dire son prénom Il s'appelle Frédrich Tout à fait Effectivement Frédrich Point nul Point nul Prononçons son nom correctement C'est comme celui qui s'appelait Carmen S'il te plaît Ok C'est vrai c'est vrai C'est un point Voilà Du coup c'est quoi ? C'est un point de chat ? Un point nul Un point nul J'ai déjà été répondu C'est un point rien Un point rien Un point dans le vide Un point dans le vide Coup d'épée dans l'eau Pour Chris Rigolov Quelle pédagogie va détrôner Celle de Frobel en 1920 ? Steiner Non 1920 ? Quelle pédagogie va détrôner ? Dans le début des années 1920 Pour être précis Pareil pile en 1920 Parce que ça met du temps Ah Montessori c'est trop tôt Non c'est bien Montessori Une chouette à la crèche Bonne réponse C'est bien Montessori 1920 Montessori 1920 Ça c'est bien Au début des années 1920 Maria Bien joué Une chouette à la crèche Ça fait beaucoup de points chat Et dernière question Et dernière question En quelle année Sont apparues les premières EGE En crèche collective ? En 1976 Non Non Mais pas loin En 1975 Oh merde Franchement je savais pas Même le chat regarde 1983 A chaque fois je suis à un an près S'il vous plaît Mais c'est bien C'est bien que tu as des connaissances T'as le seum Mais c'est comme ça J'ai pas le seum moi Si je vois ta tête En mode mais quel bata Putain Il a un vrai Comment il sait ça Et oui Et oui monsieur La chatte C'est important C'est beau C'est beau Et bien c'est la fin de ce quiz A vous de vous répartir les points Et bien c'était un échec quiz Ma seule victoire Sera de t'avoir Mais il fait une blague Et qui a trop bien marché Franchement Mais je suis Je suis ravie pour ça Sinon Franchement je te laisse La victoire avec grand plaisir Donnez-lui tous vos points Je m'en fous J'ai gagné Tu as gagné Parce que tu l'as mis Au pied du mur Et c'est au pied du mur On voit le mieux Monsieur G Voilà A force de Brain les gens Avec vos sigles A deux balles La bordelle de merde Mais c'est vrai Sur le fait que seul vous Vous pouvez comprendre Oui J'ai plongé dedans J'ai mis mon petit maillot de bain Etc Je me suis désapé J'ai monté tout en haut Du plongeoir Et j'ai plongé Parce que Mon cerveau a failli exploser En mode Mais putain Je ne comprends pas La langue Bordel Parler français Je ne comprends pas S'il vous plaît Ça m'a mis dans une angoisse Terrible Vraiment D'où mon agressivité Effectivement Sur HDJ Ça m'a fait du bien De enfin comprendre Un mot Un mot Bah bravo C'est beau Bravo Carmen Pour cette crèche Crèche restera dans les mots Je pense que Samouraï peut noter Crèche restera quand même Gravée dans nos mémoires Vraiment Excellent Je ne sais pas Effectivement Si tu savais Mais le chat Me rappelle régulièrement Mes fails Me rappelle régulièrement Mes erreurs J'ai régulièrement Effectivement Le chiffre 7 Le chiffre 42 Mystique Pizza Qui revient Et là Je pense que Crèche En majestule Ça ajoute à la liste Ça ajoute à la liste Donc je te remercie Tu vas rentrer Dans le best of Une sorte de Hall of Fame De la Lose Car Oui tu as perdu 36 noms M'en dit Crèche Oui bon tu as perdu Mais je perds avec le sourire C'est ça Mais avec une petite victoire Quand même très personnelle Exactement Tu respectes Le social lose et gaming C'est à dire que nous on lose Est-ce qu'on peut pas De donner un maillot à poids Et là Exactement Ça c'est bien Moi je lose avec Panache C'est ça Ça franchement J'ai Hall of Fame de la Lose C'est tellement ça Ouais Bravo Bravo C'est important Bravo Mais merci à toi Je vais l'adversaire enfoiré Merci à toi De m'avoir permis De reprendre confiance En ma capacité A gagner des quiz Avec plaisir Non mais Chris Elle a reconnu Sa défaite aux quiz Voilà Il faut Je suis quelqu'un De très soutenant J'aime bien Transmettre aux gens Donc Vraiment Tout à fait Mais c'est M.G qui gagne Chris Je suis désolé C'est Carmen Qui l'a dit Non mais attendez Moi je veux bien Mais oh Hein À un moment donné À un moment donné Il a quand même été Assez performant On va pas Je veux bien Mais à un moment donné Je veux bien donner des cadeaux Aux résidents Aux résidentes Je veux bien Je veux bien faire en sorte De dire Clint Eastwood Je veux bien Je veux bien Mais à un moment donné Merci bienvenue à toi Mais à un moment donné À un moment donné C'est important Oui pourquoi j'ai l'accent Parce qu'à un moment donné Je suis fatigué Et c'est important De faire un petit accent Bidon Pour finir ce stream C'est important Tout à fait Car moi je dois aller me coucher Puisque je travaille demain Comme vous le savez maintenant Le travail fait partie de ma vie Et le travail c'est la santé Mais rien faire C'est la conserver C'est faux On respecte les sudistes Mais je les respecte les sudistes Enfin C'est pas parce que j'ai un accent Bidon Que je ne les respecte pas C'est juste que j'ai trouvé ça Chantant Et que Voilà C'est important Le réel de Carmen A mon moment donné Était très bien aussi Mais oui Il y a des choses Il y a des choses qui se passent Allez voir les réels De salade Doudou Tétine Il y a Notamment des réels Où Voilà Il y a J'ai regardé un petit peu Elle m'avait Aguiché Elle m'avait fait un teasing Extraordinaire Et finalement 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 C'était C'était sympathique N'hésitez pas Je vais remettre Je crois que je l'ai toujours copié-collé Peut-être Un petit peu Oui je l'ai Hop L'Instagram De salade Doudou Tétine Merci On va remercier énormément Voilà J'ai coupé Merci Monsieur J Pour votre magnifique plaidoyer Comme d'habitude Sur de moult sujets Sur une victoire Pas volé Pas volé Il faut le dire Merci Salade Doudou Tétine Merci Carmen De ta présence Merci à vous Merci beaucoup Les gars Et les amis Qui étaient sur le chat Merci Et comme dirait Monsieur J Nous allons te laisser A toi Et à toi seule Le dernier mot Il faut dire un mot quand même Peut-être Ce mot va révolutionner Votre vie Carmen Il est temps là Il est temps là C'est là On t'attend là Carmen C'est à toi Et bien Je terminerai sur Crèche Joie Allez Joie Ça passe Merci beaucoup Crèche C'est vrai J'aurais dû terminer Sur Crèche Joie et Crèche Seront les mots Tu sens le Par Joie Joie c'est bien C'est beau la joie Joie c'est bien Paix et amour sur vous Elle a raison Christelle Tout à fait Et bien Sur ces beaux mots Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Paix et amour sur vous Christelle de l'autre Tout à fait Bisous chez vous Et à la prochaine Pour moi malheureusement Pas demain Mais sans doute vendredi Je stream seul demain Oh oui Yes En tête à tête Pour du gaming Merci à tous Merci aux résidents Merci à ceux qui y sont passés Merci à ceux qui sont seuls Merci à ceux qui ont suivi Avec grand plaisir Carmen Merci à toi Vraiment Merci à vous Salade Doudou tétine Incroyable Merci monsieur HQ Merci à toi Avec plaisir Ciao 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 blue 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 C'est parti.